alors normalement là ça devrait être bon on devrait être en live là attendez seconde je t'aime deux trucs voilà là c'est bon en direct donc je t'envoie le lien ok je t'envoie le lien de suite sinon toi même comment ça va voilà je t'ai l'envoyé bien reçu d'accord on fait ça sinon comment ça va toi-même comment vas-tu les activités sinon comment ça va toi-même moi ça va franchement ça va je suis là je suis bien là là je suis bien parce que je sens que ça va être très enrichissant je sens que ça va être très enrichissant j'ai attendu ce direct pendant longtemps donc voilà donc je partage juste voilà ça y est bon on va inviter un peu les gens ouais attends je partage juste histoire que nul n'est censé louper ce direct ah oui tu connais oriane non oriane quelle oriane oriane de la chaîne afro transformation oui très bien bien sûr ouais j'espère qu'elle pourra nous faire un coucou parce qu'elle aussi elle est réputée pour être très occupée bon et quoi que bonsoir fidélis il faut d'abord partager un max parce que personne n'est censé louper ce live dans l'équipe partagée dans l'équipe partagée à fond ouais parce que là on a un invité de marque voilà bon 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 régis tu me dis quand c'est bon pour toi et on balance les autres nous prendra un coup parce que je pense qu'on a beaucoup de choses tu as beaucoup de choses à nous dire ah hàng je suis juste en train de parler les de f형er c'est beau comment on y va quand tu veux ok super donc comme je te le disais tantôt bonjour Nooro bonjour honnêtement je voulais avoir en tête et merci d'avoir prie de nous accorder un peu de ton temps, un peu de ta vie parce que le temps c'est la vie donc vraiment merci parce que j'imagine que au cours de cet échange on va apprendre beaucoup de choses et c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'échanger avec les gens qui ont un certain parcours déjà dans l'entrepreneuriat, ceci en Afrique et en plus bon tu nous diras un peu plus tu es venu en France, tu as fait tes études tu as eu un parcours plutôt brillant avant de retourner au pays, donc je te laisserai le soin de nous raconter comment ça s'est passé donc je voulais t'en avoir à te dire merci et voilà merci pour l'invitation tout l'honneur est pour nous donc maintenant je voudrais savoir qui est Régis Aisin ? alors question vaste je vais essayer d'y répondre je suis un entrepreneur en Béminoas j'ai 34 ans et j'entreprends depuis une dizaine d'années quasiment en fait je suis rentré au Bélin en 2010 après les études que j'ai appris en France en 2009 mais avant d'être un entrepreneur en matière au sens professionnel du terme je pense que j'ai toujours eu la fibre un peu commerciale j'aimerais vendre déjà des choses un peu plus jeunes même quand j'étais au collège je me souviens que je vendais des poèmes parce que je suis pas ailleurs artiste, j'écris, je chante donc j'avais déjà cette envie de décrire j'écrivais des poèmes pour les filles mais je les vendais aux garçons c'est à dire que j'avais des poèmes j'avais des poèmes d'amour et je les vendais à 200 et 500 aux gars qui draguaient les filles on était tous à dos et parfois il y avait deux gars qui se retrouvaient avec le même poème pour la même fille ça a failli me poser des problèmes donc voilà j'avais un peu cette fibre là et quand je suis rentré au BNR après les études j'ai développé cette fibre j'avais envie d'entreprendre c'est vrai que au départ je ne savais pas forcément dans quel domaine tout de suite mais j'avais envie de créer des choses de créer de la valeur et j'ai donc suivi un petit peu mon corps et ma raison aussi parce que en tant qu'entrepreneur c'est vrai que la passion nous anime mais il faut qu'on fasse l'effort d'y joindre un peu de raison un tout petit peu il y a peut-être un peu rationnel quand même donc voilà qui je suis entrepreneur je suis écrivain je suis artiste j'ai fait du rap longtemps j'ai des albums je suis un peu en frôle c'est vrai mais je vais me trouver beaucoup plus tard autour de la motivation cette fois-ci donc je suis un peu ce que j'appelle l'entrepreneur multi-conceptible voilà ah ok super c'est encore plus intéressant bon moi je connais je connais plus ou moins ton histoire après avoir lu ton livre je crois connaître les grandes lignes du coup j'aimerais que tu nous résumes en quelques mots les points forts de ton parcours jusqu'à aujourd'hui alors je dirais déjà que globalement j'ai essayé de m'adapter au fil du temps c'est à dire qu'après deux années quasiment passées en 2010 et 2012 à être un freelance bon moi je vais replacer les choses dans leur contexte j'ai étudié la traduction et le management interculturel donc ça c'est ma formation de base et dès que j'ai fini en fait dès que j'ai eu mon master j'ai eu pas mal de propositions pour rester travailler à prendre parce que j'étais major de promo j'ai dû rester six mois dans la boîte où j'avais fini mon stage donc après mon stage de temps d'études mais j'avais envie de rentrer depuis donc je rentre je suis freelance je fais des traductions du consulting, marketing et autres pour des boîtes locales et des boîtes internationales aussi et au bout de deux ans je me décide à créer une agence de communication parce que le marketing et la com' c'est quelque chose ce sont des disciplines qui m'ont toujours en fait attiré et véritablement raffiné et je crée donc ma boîte c'était une petite agence une petite agence où mes premiers bureaux étaient dans mon salon je suis allé louer en fait quand je suis rentré j'ai pris un appartement en location je suis parti de chez ma mère parce que j'estimais qu'il était important pour moi de jauger un petit peu ma capacité à me prendre en charge parce que vous savez lorsque vous dites à vos parents oui je veux être entrepreneur non je veux pas travailler dans une boîte j'ai envie de créer des choses alors que vous avez le potentiel de trouver un job les parents sont souvent inquiets ce qui est compréhensible exactement et pour soi-même ne pas se mentir je crois qu'il est important de se challenger et moi j'ai pas voulu rester dans le confort de la maison j'aurais pu c'est pas que c'est une mauvaise chose mais c'est une question de choix et moi j'ai préféré aller louer, payer mon loyer, l'électricité donc j'installe mon premier bureau dans mon salon et je subdivise la pièce en deux je m'impringle avec un rideau donc il y avait un côté avec 2-3 canapés que ma mère avait bien voulu me donner quand je partais m'installer et de l'autre côté il y avait toujours 2-3 tables vraiment rudimentaires que j'avais ramené aussi de la maison avec un ou deux des ordis donc j'ai commencé là j'ai eu quelques clients ça a été assez difficile parce que j'arrivais sur un marché qui était déjà on va dire saturé au monde de la communication il y avait de très grosses agences il y avait aussi des agences de taille moyenne et il y avait des petites agences comme moi qui étaient légion donc j'étais assez difficile heureusement, j'avais des gens là j'avais pas vraiment d'employé j'ai travaillé avec des freelances occasionnellement et je me suis dit un jour tout ça ne peut pas continuer comme ça tout simplement parce que quand vous vendez du service vous êtes payé parfois très tard ou alors vous êtes mal payé les gens estiment que c'est juste un logo que vous allez leur faire c'est juste un plan comme etc c'était assez difficile de se faire payer donc j'ai commencé à réfléchir à ne pas mettre tous mes oeufs dans le même panier et un jour en délayant du gary je ne sais pas si les gens qui nous suivent connaissent le gary le gary ? ah oui c'est connu bon voilà je pense qu'en Afrique on peut partir quand même en Amandre voilà et au Béné on a une habitude on délait le gary on va rajouter de l'eau avec du sucre, du nez du sucre on a plein plein de petits accompagnements et on le mange assez souvent avec ce qu'on appelle du cliqui le cliqui c'est des galettes à base d'arachide de pâtes d'arachide plus précisément d'accord ? et ça a été longtemps considéré comme une nourriture de pauvre et je dis encore à corps parce que tout le monde mange du cliqui en fait mais les gens ont honte de l'afficher parce que ça a une forme vraiment un peu archaïlique c'est un produit qui n'a jamais évolué qu'on peut vous retrouver sur les chantiers lorsque les maçons travaillent voilà bref moi je me suis retrouvé un jour à délayer du gary donc dans mon appartement tout seul en pensant à mes mille et un petits soucis d'entrepreneur débutant et je cassais le gary donc le cliqui parlant dans le gary quand j'ai eu l'idée de moderniser je me suis dit tiens voilà un aliment que je mange depuis tout petit que tout le monde quasiment mange au bénin même qui a une forme un peu réglementaire voilà comment avec eux j'ai tenté l'expérience dès le lendemain matin en fait que moi je suis obsédé par une idée je veux la tester même si c'est des portions basiques et en mode préoccupage je pense qu'il est parfois important de trouver ces idées et de les mettre au contexte du marché sans prendre trop de risques pour voir si on n'est pas dans une folie personnelle et si l'idée qu'on a correspond à un besoin sur le marché donc voilà comment avec 15, 20 fois j'ai démarré j'ai fait la première bouteille de cuisson j'ai changé d'apport on a essayé donc voilà ça a plu aux gens il y a eu beaucoup de critiques au départ beaucoup de critiques dans l'entourage déjà comment lui veut étudier à l'étranger et être major de promotion rentrer au bénin déjà surtout il ne veut pas travailler il veut mettre l'entrepreneuriat et maintenant il veut vendre tout de plus de plus donc c'était incompréhensible pour les gens et au fil du temps quand le produit a évolué que le packaging a évolué que la presse internationale s'est intéressée à ça s'est intéressée à ça les gens ont changé de regard là-dessus il y a eu une certaine admiration de la part de certains il y a eu beaucoup de copies aussi et j'en profite puisqu'on parle de parcours pour dire aux entrepreneurs qui nous suivent et à tous ceux qui nous suivent d'ailleurs que c'est la base à partir du moment où vous faites quelque chose qui fonctionne plus ou moins ou que les gens ont l'impression même que ça fonctionne ils vont vous copier ils vont vous copier vous ne trouvez rien tout ce que vous pouvez faire c'est essayer de garder un temps d'avance et être dans l'innovation perpétuelle et l'amélioration de votre offre parce que vous ne pouvez pas empêcher la concurrence du net et d'ailleurs je dis souvent qu'un produit ou un service qui n'a pas de concurrence c'est un produit ou un service qui n'a pas de sens exactement voilà, il faut se dire si on me copie c'est que c'est pas si mal que ça donc voilà un petit peu aujourd'hui au Bénin il y a beaucoup de marques comme Daelian qui est donc notre marque de snack il y a beaucoup de marques qui sont dans le monde que ce soit dans l'export ou dans d'autres produits mais en fait on a été un peu de fer de lance de la révolution agro-alimentaire ah ! bon je crois qu'il y a eu un problème de connexion bon il y a un léger souci de connexion on va attendre que Régis se reconnecte ah non non bon l'équipe on en profite pour partager au max parce que ce qui va arriver ce qui va arriver va être dur parce qu'on a quand même un entrepreneur qui a plus de 10 ans d'exercice donc ah super il est de retour yes oui oui ben justement à un moment donné tu as dit que tu as démarré ton entreprise avec 15 000 francs c'est ça ? c'est ça ! voilà ce côté là m'intéresse beaucoup bon tu démarres avec 15 000 comment est-ce que tu fais pour monter la structure que tu as en ce moment ? alors c'est une question qui fait souvent débat parce que sur internet il y a beaucoup de je dirais de storytelling et beaucoup de personnes nous avoir démarré avec 0 francs démarré avec rien du tout et les gens se disent c'est pas vrai c'est impossible c'est un peu racoleur il faut mettre les choses dans leur contexte de façon très claire donc en tout cas pour ma part lorsque moi je dis que j'ai démarré avec 15 000 francs ça ne veut pas dire que j'ai créé une société avec 15 000 francs quand j'ai démarré j'étais dans l'informel sur ce projet là d'accord ? j'avais une boîte de com ça n'a rien à voir à côté de ça j'ai voulu tester un nouveau produit un nouveau projet et je suis parti d'abord en mode informel il n'y a absolument aucune honte à essayer quelque chose de façon informelle ça je le dis à ceux qui nous regardent si à un moment donné vous avez une idée vous pouvez la tester avant de mettre plus d'énergie, plus de temps et plus de moyens les 15 000 francs ont servi à quoi globalement ? vous savez au départ je vendais le plus cuit donc on l'appelle plus cuit d'agonie que j'ai mis en avant je le vendais dans des bouteilles de sérum recyclé oui d'accord ? et les bouteilles de sérum recyclé c'est des bouteilles qui se vendent au marché je n'ai plus le prix en tête mais je pense que c'était 100 francs c'était à 100 francs cette bouteille là en 2013-2014 oui donc j'ai acheté une trentaine de bouteilles d'accord ? sur mon ordinateur au bureau salon là j'ai fait le logo de plus cuit d'agonie moi-même avec un ami qui ne m'a pas pris un seul franc je crois que vous connaissez tout ça lorsqu'on est un petit peu on se cherche et tout on a toujours des trucs qui sont prêts à une banque des services donc j'ai un pote qui est venu on a allumé la machine et l'ordinateur on a bidouillé un logo tous les deux et j'ai imprimé sur avec la petite imprimante de bureau que j'avais j'ai imprimé j'ai acheté de la colle des colliers sur 50 francs on a découpé avec une paire de ciseaux on a lavé les bouteilles on a mis les bouteilles sur ma terrasse donc dans une bassine avec de l'eau du savon du savon simple on a laissé sécher quand c'était sec on a mis les étiquettes là-dessus et j'ai commandé le plus important le produit le produit c'est quoi ? c'est le plus pluie il y a à Cotonou enfin en tout cas dans notre ville là il y a un centre névralgique de femmes qui font du plus pluie depuis très longtemps d'accord ? elles ont fabriqué en grande quantité et lorsque moi j'ai eu cette idée j'ai demandé à ma mère si elle connaissait des dames qui étaient donc dans la fabrication du plus pluie elle m'a indiqué cet endroit là j'y suis allé et j'ai dit aux dames en fait ce que je voulais qu'elles ne fassent du plus pluie en boulette normalement vous savez le plus pluie c'est un peu c'est un truc à l'onger oui voilà on va attendre oui et moi j'ai voulu en faire des petites boules d'accord ? toutes petites et elles m'ont dit cette dame là ouais mais ça va être trop difficile parce que bon rien n'est mécanisé n'est-ce pas ? c'est à la main ça va être très fastidieux ça va coûter cher et moi je leur ai dit non non allez-y je vais payer bon en tout cas j'avais quasiment plus rien sur moi mais j'ai joué le coup pour le tout et elles m'ont donc sorti la quantité c'était je crois c'était 100 grammes 150 grammes à l'époque je sais plus je crois que c'est 100 grammes elles m'ont sorti la quantité de boulet et j'ai rempli à la main mais vraiment à la main les bouteilles en faisant rentrer les boulettes une à une parce que le boulot était trop petit trop petit oui et voilà comment sont nées mes 30 premières bouteilles de Klui Klui ça m'a coûté autour de 10 000 un peu moins lorsque je finis l'étape il faut que je puisse vendre mes Klui Klui et j'ai passé une annonce à la radio l'annonce je l'ai eu à 3 000 francs j'ai passé une annonce sur une radio de la place en disant que je recherchais donc une 20 000 millions d'un homme pour faire de la vente de terrain donc je cherchais un commercial terrain d'accord et c'était pour nos vacances on était au mois de juin je pense du coup je suis tombé sur une jeune femme qui était une étudiante et qui cherchait pendant les vacances à gagner un peu d'argent pour payer sa scolarité l'année académique je lui explique le deal elle arrive elle rentre dans déjà elle est surprise parce que elle vient elle rentre dans mon appartement tout le monde donc elle vient se demander un peu mais qu'est-ce qui n'a pas marché euh je lui dis je lui dis voilà tu vas vendre du Klui alors imaginez bien je lui dis à quelqu'un elle dit mais euh je ne peux pas apprendre ça je lui dis si regarde c'est bon des bouteilles vous pouvez essayer quand même on ne sait jamais voilà moi j'en ai 30 vous faites le premier jour le fixe ça va être 30 000 francs le fixe se paye à la fin du mois n'est-ce pas bon bien sûr oui et vous avez une commission de temps je crois que c'est 100 francs sur votre valeur au minimum au minimum par jour d'accord donc j'avais fait un petit contrat protocole là de deux pages en m'inspirant des documents retrouvés sur internet il faut bien comprendre tout le temps que vous démarrez comme ça vous êtes dos au mur vous êtes obligés de tout faire vous même donc vous apprenez rapidement et elle est partie le premier jour elle est revenue enfin à midi 13h je l'ai appelée pour savoir comment ça se passait le but c'était de vendre dans les administrations publiques d'accord oui on avait encore le droit de rentrer dans les administrations publiques pour proposer des produits aujourd'hui c'est un peu plus compliqué donc je lui ai dit tu vas dans telle zone j'ai payé le transport de chez moi à la zone ciblée et c'est une zone dans laquelle il y avait plusieurs ministères plusieurs sociétés donc elle arrive là-bas elle se démerde pour vendre et elle revient à 17h à 13h quand je l'ai appelée elle ne déprochait pas alors là j'ai eu la peur de ma vie je me suis dit parce que pendant le temps j'étais dans une grosse galère à l'époque et il y a peu d'argent qui me restait je l'avais mis dedans pour essayer et je me suis dit elle ne va quand même pas disparaître avec mes bouteilles c'était surréaliste j'avais bien du temps à prendre une vie j'avais vraiment rien pu faire et j'ai attendu 17h elle a sonné enfin quelqu'un a sonné j'ai couru au portail j'ai ouvert c'était elle je lui ai donné de l'eau parce qu'elle avait la refusée je l'ai installée sur une chaise je lui ai dit alors elle me dit ah j'ai vendu les 30 bouteilles j'ai dit ah ouais et là tu t'es dit il y a quelque chose exactement je me suis dit bon mec t'es pas complètement fou euh là tu tiens c'est 50 000 donc voilà que moi 15 000 francs ça c'est bannu parce que moi quand elle est rentrée les bouteilles étaient à 1000 francs en fait et elle est revenue avec 30 000 et j'avais investi je crois 14 000 et quelques c'est ça que j'ai arrondi à 15 000 donc j'ai réinvesti une partie de l'argent oui pour faire bien sûr des bouteilles le soir là même j'ai appelé un pote qui maîtrisait le marché je lui ai dit il faut que tu viennes avec des nouvelles bouteilles il est allé au marché il arrive à 19h on a refait la même chose on a lavé on a séché le lendemain matin on a refusé heureusement j'avais commandé un peu plus de culot d'âme donc j'avais un peu de stock et je l'ai mis un peu et j'ai repassé commande de la main voilà comment au fur et à mesure il y avait un peu d'argent qui rentrait ça n'a l'air de rien mais quand vous vendez 30 000 francs pour 30 000 francs alors que vous avez peut-être investi pour 400 francs par bouteille si mes souvenirs sont bons 350-400 francs je pense qu'il y a une petite marge qui se dégage et progressivement j'ai remis mais c'était toujours de l'informel n'est ce pas ? oui ce qui m'a permis après de passer à l'étape suivante c'est que nous sommes allés à une foire en 2014 la foire de l'indépendance c'est la plus grande foire de notre pays qui est organisée par les autorités et j'ai pu entendre à cette fois-là donc pendant 14 jours, enfin 15 jours, deux semaines il y a des milliers de personnes qui me filent des milliers et moi je communiquais en fait sur Facebook j'utilisais vraiment les moyens de voir je ne pouvais pas faire de la pub autrement à l'époque donc j'avais créé une page et je faisais vraiment je mettais beaucoup d'énergie dedans et les gens commençaient à en entendre un peu parler tout doucement oui on parlait toujours dans l'agence de camp bien évidemment d'accord ? et après cette foire enfin pendant cette foire déjà j'ai fait beaucoup de ventes c'est une foire pendant laquelle j'ai pris des risques comme d'habitude c'est-à-dire que j'ai répliqué des vêtesses de ventes qui étaient avec moi et qui nous aidaient à vendre beaucoup je n'avais pas d'argent je comptais sur les ventes de la foire pour les payer je dois préciser que mon agence de communication employait déjà une personne j'avais recruté un collaborateur un assistant déjà dans mon agence de communication qui s'appelait Keramique Consulting d'accord ? oui et c'est donc cet assistant qui m'aidait également sur les ventes du produit agroalimentaire qui allait faire les mes livraisons après les premiers mois d'accord ? et qui m'aidaient à faire un petit peu la gestion donc j'ai été obligé de mutualiser quand j'ai vu que les choses allaient progressivement évoluer et à cette foire on a vendu beaucoup beaucoup de bouteilles on a fait un chiffre extraordinaire je pense que même après quand ça a grossi on a eu du mal à faire aussi bien aux autres foires aux autres éditions de cette foire là et j'avais plein d'amis qui passaient des amis rentraient les frances les vacances les amis restaient au bénin aussi et puis c'était un peu intriguant pour les gens quoi ils disaient mais globalement ils ne le disaient pas mais leurs yeux disaient mais qu'est-ce que tu fais là en fait ? qu'est-ce que tu fais là en fait ? qu'est-ce que tu fais là en fait ? derrière ce standard vendu plus plus parce que moi je passais toute ma journée là oui et le fait d'être présent faisait que je vendais plus parce que les gens me voyaient vous savez les gens veulent avoir un rapport avec l'entrepreneur ah oui bien sûr bien sûr et on a pu faire beaucoup de ventes et avec cet argent là quelques mois plus tard j'ai créé un établissement ça coûte dans les 100 000 à peu près je crois pour la création à l'époque ça coûtait dans les 100 000 j'ai créé un établissement et c'est là que j'ai commencé à rentrer dans les supermarchés oui donc voilà comment en un an et demi progressivement on dit tout informel on est passé à un établissement on a commencé à vendre à Erevan qui est donc une franchise de supermarché donc c'est vraiment le plus gros supermarché c'est un hypermarché de la place on est rentré pour être dans d'autres structures on a commencé à vendre aux hôtels le packaging a progressé la communication a progressé le nombre d'employés a progressé bref la boîte a grossi j'ai eu des associés et voilà le fil en aiguille l'aventure s'est écrite et aujourd'hui on a vendu l'aventure super mais il y a la partie qui m'intéresse vraiment c'est dis moi parce qu'il y a toujours ce problème de parce qu'il y en a beaucoup qui me prouvent à chaque fois la question je veux me lancer dans un business mais il me manque le financement ouais ah le financement alors j'ai l'habitude de dire que si tu attends le consentement des gens des gens pour un projet tu vas pas démarrer si tu attends le financement des gens également tu vas pas démarrer si tu attends que toutes les conditions soient réunies tu vas pas démarrer et il faut retenir ceci pour revenir sur le financement que je viens de voter c'est très difficile pour être honnête de trouver du financement pour des projets en Afrique oui oui c'est important oui si vous avez la possibilité il y a des gens qui vont vers la microfinance d'accord oui c'est une option je suppose que par mon oui oui qui prête de l'argent assez rapidement si tu as une garantie etc mais les taux sont très élevés moi personnellement je n'ai jamais fait de prêt en microfinance pour cette raison là la seconde option c'est les banques il faut arrêter de rêver il faut arrêter de rêver en Afrique francophone nos banques ne sont pas encore prêtes pour cela on n'a pas des banques les grosses banques en Afrique francophone en tout cas ce sont pas comme dit un ami c'est des tontiniers quoi oui oui c'est à dire qu'ils ne prennent pas de risques ils ne sont pas là pour prendre des risques pour l'entrepreneuriat ils veulent des choses sûres si vous n'avez pas de grosses garanties vous n'aurez pas de prêt et si vous avez des grosses garanties c'est que vous n'avez pas besoin d'argent parce que les garanties quand on vous demande on vous demande une garantie qui va faire le tiers du prêt donc c'est un terrain en centre-ville ou un niveau vous allez trouver ça où si vous êtes un jeune entrepreneur à moins d'être issu d'une famille qui a des moyens et qui a donc ça emprunté moi j'ai bien une famille paraître aisée même je dirais mais je n'ai pas eu ce genre de garanties et je n'ai pas non plus voulu aller mettre ce genre de garanties à la banque parce que c'est énormément de risques surtout quand tu démarres donc j'ai opté pour l'option 3 démarrer comme je pouvais mais c'est vrai que ce n'est pas évident dans tous les secteurs il y a des secteurs pour lesquels il te faut un minimum d'argent oui ce qu'il faut savoir c'est que si tu as un projet moi ma technique elle est simple et je continue à fonctionner comme ça aujourd'hui sur le business si j'ai un projet qui nécessite 20 millions de francs CFA je vais me débrouiller pour commencer moi-même avec 100 ou 200 millions d'accord oui et je vais faire la version minimaliste du projet ce que certains appellent le MVP le minimum valuement ou le prototypage donc si c'est un site web par exemple de e-commerce je vais faire une version basique si c'est un produit je vais faire une version basique si c'est un service que je vends à l'exemple je vais faire une version basique où je vais te faire offrir le premier service à quelqu'un pour avoir un feedback à partir du moment où je commence et que je développe progressivement je m'attaque tout de suite au business plan ça c'est ma technique à voir c'est à dire que même quand le projet est encore embryonnaire je rédige un business plan parce que ce que les gens oublient généralement c'est que le business plan c'est pour soi-même qu'on le rédige d'abord avant de le rédiger pour les investisseurs c'est déjà pour voir si le projet est viable lorsque j'ai rédigé mon business plan et que je suis convaincu que le projet est viable et que j'ai déjà fait une première version animale je peux aller maintenant proposer à des gens d'investir dans mon projet aujourd'hui moi je suis convaincu de quelque chose on n'a pas besoin d'attendre des business angels qui ont des dizaines des centaines de millions d'euros il y a des dizaines et des dizaines de jeunes des affichants aussi bien sur le continent que hors du continent qui cherchent à investir dans des projets je pense que Valet sera d'accord avec moi ah oui bien sûr bien sûr bien sûr ce que ces gens-là attendent c'est la crédibilité est-ce que tu es quelqu'un de crédible en tant qu'entrepreneur un est-ce que tu es sérieux ce qui fait de crédibilité c'est d'abord ça est-ce que tu es quelqu'un à qui on peut faire confiance première chose deuxième chose est-ce que tu es habité par ton projet parce qu'un investisseur qu'il soit gros ou petit il met plus d'argent dans l'entrepreneur que dans le projet effectivement les plus gros investisseurs moi me l'ont dit que ce soit aux Etats-Unis en France les gens te le disent à demi-mot on investit d'abord sur toi parce que oui même si le projet ne fonctionne pas bien on veut être sûr que tu es quelqu'un qui a la capacité de rebondir pour rattraper les choses donc en même temps oui je t'écoute oui oui en même temps c'est hyper important puisque dans un projet tu le dissipes bien dans ton livre ce qui compte c'est l'exécution c'est ça c'est l'exécution c'est pas l'idée il faut qu'on arrête voilà j'ai une super idée je ne peux pas en parler aux gens ils m'ont volé mais personne ne vole vos idées exactement voilà vous n'avez aucune idée qui soit révolutionnaire aujourd'hui voilà si vous tapez sur google les mots clés de votre idée vous serez surpris de voir ça d'essayer depuis 5 ans ou 10 ans d'accord maintenant vous pouvez peut-être rajouter des choses nouvelles des options ou adapter c'est ce qu'on nous demande mais si vous êtes convaincu que votre idée déjà il faut être convaincu de son idée et il croire du contraire parce que c'est en révision du développement solide et en picturant votre projet que vous allez convaincre des gens vous allez dire à quelqu'un oui j'ai tel projet il me faut 5 millions le gars dit ah bon c'est pour 5 millions quand on s'investit combien déjà ah donc je me fais 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 est-ce que tu as essayé de mettre 50 000 dedans moi il est arrivé des moments où j'ai fait des prêts personnels auprès de membres de ma famille parce que je ne voulais pas aller prêter en microfinance à cause de taux et j'ai prêté 500 000 j'ai prêté 200 000 j'ai prêté 1 000 j'ai emprunté pardon j'ai emprunté ces sommes-là que j'ai remboursées j'ai demandé parfois 12 mois mais c'est parce que j'avais confiance et quand tu fais ça tu as la pression si tu as quelqu'un de responsable tu ne vas pas garder l'argent d'être venu non mais c'est le genre de ma famille et oui tu veux que ton honneur soit sauvegardé et tu veux aussi bâtir ta réputation tout à fait très très important donc à partir de ce moment-là progressivement j'ai pu mettre un peu d'argent parfois c'était trop difficile j'empruntais un peu d'argent auprès de proches etc après je remboursais et je m'arrange toujours pour rembourser avant l'échéance ça c'est quelque chose qui m'est cher lorsque je fais un prêt lorsque ça m'arrivait vraiment d'être serré je remboursais toujours avant la fin ce qui fait que ta réputation se solidifie tu fais bien de parler oui je t'écoute vas-y vas-y mais si tu fais bien de parler de cet aspect des choses-là quand tu dis que tu t'arranges toujours à rendre l'emprunt avant échéance parce que moi je dis toujours que l'honnêteté en business c'est quelque chose de capital c'est capital c'est capital je pense que même quand ça ne va plus il faut le dire vous pouvez gérer une entreprise qui a du mal à rembourser le prêt c'est différent là je parle de prêt personnel et même si c'est un prêt personnel que vous avez des difficultés ça peut arriver à ce moment-là ayez l'honnêteté d'appeler le créancier et d'aller le voir et de lui expliquer de négocier une rallonge etc. le plus important c'est d'avoir la volonté de rembourser le reste nous sommes des humains ça se négocie ça se gère d'accord donc à partir du moment chers amis où vous avez un projet auquel vous croyez vous avez un business plan même si c'est un mini business plan ou un business model canvas mais que tout a l'air structuré vous êtes capable de répondre aux questions de quelqu'un qui pourrait injecter de l'argent de lui dire voilà mon business model voilà comment ça va fonctionner voilà comment je compte communiquer avec des moyens d'unité etc. commencez petitement quand vous avez toutes ces infos là faites connaître ce que vous savez faire c'est à dire allez sur internet aujourd'hui avec facebook je me disais 15 personnes qui te suivent c'est déjà beaucoup tout à fait elles vont en parler un peu autour d'elle et les gens savent dire la passion quand vous êtes passionné les gens le lisent même dans les mots que vous écrivez en poste les gens le lisent faites connaître ce que vous savez faire parce que si vous avez trouvé le vaccin ou un remède contre le cancer mais que vous n'en parlez pas vous allez mourir avec votre chambre j'aime trop ce que tu dis là oui tout à fait il faut savoir se vendre il s'agit pas d'être fréquentier oui tout à fait mais il faut savoir se vendre il faut avoir confiance en soi et avec cela vous verrez que soit des gens viendront à vous proposer des choses soit vous irez vers des gens et vous direz voilà j'ai telle, telle, telle chose si vous y croyez véritablement ça viendra à moi à un moment à la fin de l'année 2016 j'ai eu plusieurs propositions de partenariat donc d'investissement et ça m'a permis de pouvoir donner de l'incision à l'entreprise parce que j'avais conscience que je ne pouvais pas tout seul mener l'aventure plus loin à cette époque là oui donc j'ai analysé un petit peu on a regardé, on a discuté et on s'est associé avec des gens on a commencé à travailler ensemble et on a poussé on a poursuivi l'aventure de rêve donc voilà en termes de financement sans trop me pendre ce que je peux dire le financement ne doit pas être le blocage ce qui doit vous préoccuper c'est d'avoir d'abord un dossier solide dans votre tête sur papier le dossier solide sur papier c'est le business plan qui décrit au moins même si vous n'êtes pas un pro de la chose allez sur google faites des recherches comment je peux structurer mon projet en régulant votre projet vous allez vous-même modifier certaines choses et vous rencontrez il y a des faiblesses que vous allez laisser glisser oui justement un moment tu as parlé oui un moment tu as parlé du fait que tu ne pouvais pas monter tout ton projet seul à un moment donné il a fallu que tu aies des collaborateurs des partenaires oui et j'aimerais que tu nous dises comment est-ce qu'on choisit son partenaire en business parce que très souvent ce qui se passe c'est que comme dans le monde du business il y a très peu de gens qui sont intéressés par ce genre de choses autour de nous oui qu'est-ce qui se passe c'est que quand on voit quelqu'un qui est intéressé par l'entrepreneuriat nous aussi on est intéressé par l'entrepreneuriat on s'est dit ah faisons une boîte alors que ça se trouve on n'a même pas la même vision du projet donc comment est-ce que tu identifies la personne avec qui tu vas travailler alors il y a deux choses moi je pense que de ma petite expérience et de ce que j'ai beaucoup entendu de personnes plus expérimentées que moi qui ont déjà 20 ans 30 ans dans les affaires il faut rechercher le vrai l'argent mais il faut surtout rechercher soit un intérêt particulier c'est-à-dire que celui qui vous amène l'argent soit c'est qu'il est passionné de votre secteur aussi soit il a déjà de l'expérience dans le secteur soit il a un carnet d'adresse qui va permettre à l'entreprise d'aller beaucoup plus vite ou soit il a autre chose à apporter c'est-à-dire que l'argent vous en avez besoin pour le business mais si c'est uniquement l'argent que vous prenez comme critère de choix peut-être que vous serez déçu parce que l'argent va vous permettre de mettre du carburant dans la voiture oui vous avez besoin d'un copilote le copilote c'est la personne qui va faire le voile avec vous il faut que vous ayez un investisseur qui comprenne votre industrie votre secteur on est d'accord si vous êtes avec un investisseur qui est je suppose que moi quelqu'un vienne me parler d'un projet technologique d'accord mais vraiment autrement technologique alors que je n'y connais absolument rien même si le projet m'a l'air extrêmement important et même si j'ai les moyens d'investir soit tu irais me former d'abord pour comprendre le domaine soit tu vas être décliné pourquoi parce que si c'est un projet par exemple dans lequel il faut 15 ans j'exagère peut-être un peu il faut 15 ans ou 10 ans même pour rentabiliser et que moi je ne suis pas au courant de ça au bout de la deuxième année je vais commencer à s'attentionner tout à fait et ça ça arrive fréquemment dans nos environnements parce que on n'a pas vraiment la culture de l'investissement donc les quelques personnes parfois qui ont des moyens et qui veulent bien investir ils veulent des retours très rapides oui très très rapides alors que les boîtes sont encore très jeunes elles ne sont pas maturées elles n'ont pas le temps donc prenez la peine de trouver quelqu'un qui comprend votre secteur ou alors expliquez clairement dès le départ les contraintes de votre activité d'où le business plan qui est important mais quand les gens ne le disent pas vraiment vous allez donner le business plan il va aller à moitié après le business plan il faut lui redire tout ce qu'il y a dans le business plan à cette personne en live et avoir des échanges francs avec les investisseurs potentiels dans ce qu'il faut dire si c'est quelqu'un qui aide de votre domaine moi par exemple j'ai mon associé qui est issu du monde de l'agroalimentaire d'accord ? oui mon associé est spécialisé en qualité, hygiène, tout ce qui est normal, HPSE et tout ça et c'est un plus d'avoir cette fonction dans l'entreprise parce que nous faisons de l'agroalimentaire n'est-ce pas ? oui moi, je ne l'ai jamais caché je ne suis pas issu du monde de l'agroalimentaire je suis simplement un entrepreneur qui a un moment assentu qui avait le support et je l'ai saisi et c'était donc intéressant pour moi de m'associer à quelqu'un qui est purement de ce monde là pour faire grimper nos produits en qualité d'accord donc ça a été un critère important pour moi dans la sélection et je voudrais finir sur le financement en disant ceci nous avons très peu de connaissances juridiques dans nos environnements quand on est entrepreneur il faudrait qu'on prenne la peine de s'informer et surtout de se faire accompagner encore une fois vous me direz je n'ai pas les moyens de payer un conseil juridique c'est pas grave si tu n'as pas les moyens de payer un conseil juridique va à la faculté il y a des gars qui sont en master qui sont là qui sont versés dans nos universités master 1, master 2 qui ont des réponses à des questions entendez-vous si c'est que tu dois aller prendre un poids avec le mec et lui expliquer que tu as besoin de ses conseils il ne va pas recuser s'il a un master moi je connais des gens qui ont fait ça bien sûr et qui sont allés voir des étudiants pour leur dire écoute quand tu es en droit des affaires je vais bientôt m'associer avec quelqu'un mais j'ai quelques préoccupations j'ai besoin d'une telle lumière on peut toujours jongler il faut apprendre à être débrouillard le plus important pour vous c'est de rédiger un pacte d'associés moi j'ai vu trop de cas dans lesquels les gens se mettent ensemble au départ et on a l'impression que c'est l'amour qui recoule le parfait amour et après tout se passe extrêmement mal pourquoi ? parce qu'il n'y a pas de pacte d'associés c'est comme deux amoureux qui recoulent au départ c'est génial mais à partir du moment où vous n'allez pas vous asseoir en jouant avec votre partenaire vous définissez comment vous répartissez les tâches dans la maison comment est-ce que vous vous arrangez si jamais un jour il y en a un qui veut partir et qui ne veut plus de la relation comment est-ce que vous faites si ça commence à bien fonctionner en vous mais que l'un ou l'autre a besoin de défis différents dans le couple etc. si même avec votre partenaire en couple ou votre petite amie, votre femme, votre fiancé vous ne faites pas ce débat là un jour vous allez rentrer dans le milieu c'est partout en affaires lorsque vous vous mettez avec quelqu'un c'est une union et il est important de définir les bases dans ce document qu'on appelle le pacte d'associés où on va définir combien de parts chacun a comment est-ce qu'il peut quitter la société quel droit de vote il a aux assemblées générales quelles sont les modalités s'il veut partir est-ce qu'il me propose d'abord de rachisser avant de proposer à quelqu'un qui est externe est-ce que ceci, est-ce que cela donc voilà les points sur lesquels je peux insister rapidement en disant cherchez des gens qui comprennent votre industrie ou votre secteur ou alors dites-le clairement comment ça va fonctionner les gens ont besoin de rentabiliser des histoires honnêtes et reviser un pacte d'associés Super, merci Super Bon, par contre il y a un petit truc qui m'a un peu intrigué sur ton parcours c'est que tu étais au Bénin tu es venu en France avec toutes les opportunités toutes les facilités qu'il y a en plus nous sommes au secours des années 80 mais tu prends sur toi de retourner en Afrique pourquoi ? Ah ça c'est la question qu'on me pose souvent en fait c'est vrai que moi dès le départ quand je suis parti je pensais à rentrer mais bien évidemment je ne peux pas dire qu'à 100% je savais déjà parce que j'arrivais dans un pays différent je connaissais la France pendant les vacances moi j'ai été allé une deux fois en vacances mais là je suis venu vivre j'ai beaucoup aimé j'ai eu un séjour franchement contrairement à beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des expériences négatives moi j'ai eu très belle expérience j'ai eu de bons potes j'ai pas vécu de moment particulièrement emmerdant quoi c'était super sympa mais j'avais le sentiment que ce serait difficile d'apporter une étape véritable dans cet environnement là pourquoi ? quand je regarde les pays comme la France, les Etats-Unis, bref les nations disent développer et ils sont en avance sur un autre il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites et il est difficile d'apporter quelque chose de révolutionnaire tout à fait ça c'est une réalité après tout dépend de ce que vous recherchez dans la vie j'aurais pu rester et faire une belle carrière vraiment une belle carrière dans une grosse boîte monter les échelons tout ça être un haut cadre avec un bon salaire on parlerait de moi dans des magazines internationaux et tout un jour j'allais atteindre ce qu'on appelle le plafond de VR oui c'est sûr qui est-tu une réalité ? qui est-tu une réalité ? c'est vrai il y a quelques personnes qui arrivent à passer à travers ce plafond je pense que c'est vraiment une proportion infime j'aurais peut-être fait partie de cette proportion mais ça ne m'intéressait pas en fait c'est-à-dire que moi j'ai toujours eu envie d'impacter d'apporter quelque chose si on veut voir tout ce qu'il y a à faire dans notre pays on veut voir tous les secteurs qui sont encore en retard parce qu'ayons le courage de dire les choses tous les secteurs en retard par rapport à tous les pays voisins même des pays africains moi quand je regarde mon pays vénins il y a beaucoup de choses à faire je me dis en tant qu'entrepreneur un environnement où il y a autant de choses à faire c'est un environnement plein d'opportunités tout à fait plein d'opportunités tous les problèmes que nous citons tous les jours sont des problèmes sont des opportunités on se craint tout le temps par exemple de la qualité des services tu vas acheter quelque part on te dit il n'y a pas la monnaie on te répond quasiment en t'insistant si tu achètes l'essence le gars il te regarde il te tippe même tu dis moi Jo c'est comment ? et j'avoue que tout le monde depuis de l'autre côté il y a beaucoup de choses qui sont choquantes moi ça fait 10 ans que je suis rentré il y a des choses qui me choquent encore aujourd'hui mais je vais vendre de la formation par exemple à des entreprises je suis actuellement sur un projet qui s'appelle la ROC Academy nous faisons des formations on va vendre de la formation en service qualité qualité de service et tout ça accueil blablabla à des entreprises aussi pourquoi ? parce qu'elles ont ce besoin là elle ne peut pas dire qu'elles n'ont pas même dans la grande hôtel malgré tout ce qu'ils mettent comme sous des informations il y a encore des choses à faire tout à fait voilà un peu moi ce qui m'a motivé et je précise que je suis rentré au Bénin parce que le Bénin c'est chez moi mais en fait ce qui m'intéresse c'est l'Afrique c'est pas le Bénin uniquement parce que c'est simple pour moi de rentrer d'abord au Bénin pour commencer mes ambitions sont africaines largement parce que de façon réaliste le Bénin reste un petit pays et beaucoup de pays francophones sont petits parce qu'on a été vous savez samedi lors de la conférence de Berlin à la verticale donc au lieu de nous couper à l'horizontale tout a été fait à la verticale les pays sont petits les pays sont plutôt divisés on a pas mal de difficultés et il faut que nous pensions à considérer l'Afrique comme un terrain unique au moins l'Afrique qu'on peut nous en attendant que les politiques un jour ne parviennent peut-être à une éventuelle union africaine nous en tant qu'entrepreneurs nous devons nous battre et faire lever les barrières qu'il y a entre ces pays là et avoir des initiatives globales c'est difficile c'est très difficile parce que moi je l'ai dit au jour le jour au fur et à l'Humabert rien que pour envoyer un produit à Yaoundé un produit en Côte d'Ivoire c'est la catastrophe il faut passer par des bus de transport ouais c'est voilà donc il y a beaucoup de boulot faut pas se mentir moi je ne suis pas du tout de ceux qui peignent les choses en rose c'est très difficile d'entreprendre en Afrique partout certainement mais je pense qu'on a beaucoup de crains oui en Afrique qui rendent ça difficile il faut avoir une passion pour l'entrepreneuriat et avoir la volonté de changer les choses d'impacter, de créer de l'impact dans la vie des gens donc ne suivez pas la mode ne suivez pas la mode s'il y a des gens qui n'ont pas cette envie là avec le courage que ça demande aussi implicitement il vaut mieux choisir des voies plus simples si vous êtes convaincu par contre que vous avez la foi d'affronter les différents torrents qui viendront vous secouer sur le chemin alors foncez et contribuer à construire notre continent parce que les récents événements le montrent pour ceux qui en doutaient encore personne ne viendra construire l'Afrique pour nous personne n'a intérêt à ce que nous relevions et que la but émerge personne n'y a intérêt il faut comprendre que nous sommes dans un monde de concurrence de compétition et de guerre la guerre c'est pas une guerre des armes forcément c'est la guerre technologique avec l'économique donc personne ne le fera pour nous essayons de mettre nos excusez-moi l'expression mais nos couilles sur la table pour révolutionner positivement les choses par l'entrepreneuriat cherchant l'argent vivant comme dit mon ami Valère c'est chaud la jeune franchement ce que tu dis est très intéressant c'est énorme et j'ai l'impression que tu as l'habitude de ces discours là et j'aimerais savoir est-ce que devenir entrepreneur ça s'apprend ou alors on est avec cet esprit là ? je pense que c'est une question qui est peut-être parfois c'est une question polémique moi je pense être entrepreneur de toute façon c'est pas une qualité c'est une sorte de qualité qui peut vous aider à être un entrepreneur bon moyen excellent etc donc à partir du moment où ce n'est pas une qualité intrinsèque en soi on ne peut pas naître avec l'entrepreneuriat on est bien d'accord il y a des gens qui disent je suis né entrepreneur je pense que ça ne veut rien dire par contre on peut naître avec des prédispositions qui sont utiles dans l'entrepreneuriat un entrepreneur c'est quelqu'un qui par exemple est résilient c'est-à-dire il a beau tomber il se relève à chaque fois il essaie de se servir du fait je sais que là où rebondit oui si vous êtes de nature vous êtes quelqu'un de résilient ça veut dire que vous avez une des qualités on essaye de développer en tant qu'entrepreneur donc ça peut être un avantage si vous avez déjà ça peut-être que c'est naturel peut-être que vous avez vécu des choses à votre vie qui vous ont amené à être combatif etc si vous êtes un bon orateur également que vous vous expliquez bien depuis toujours vous avez la possibilité à exposer vos idées bla 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 ça aussi c'est une qualité qui peut vous servir dans l'entrepreneuriat donc il faut distinguer les qualités de l'ensemble moi personnellement je pense que j'ai un peu de est-ce que j'ai de la chance j'ai l'opportunité je dirais d'avoir certains dons qui m'ont aidé et m'aident beaucoup dans ma vie d'entrepreneur j'ai toujours aimé parler j'ai participé à des concours d'art oratoire tout jeune que j'ai remporté etc donc j'aime l'art oratoire et je l'ai développé aussi ça m'aide beaucoup ça c'est le cas hein j'ai pas aimé de s'écuter mes projets comme je dis souvent un entrepreneur doit pouvoir vendre tout ça comme le verre ou de l'eau ou le poisson donc je développe ça même si je l'ai déjà en moi je le travaille j'ai d'autres qualités qui m'aident mais j'ai également des qualités que je dis également des qualités que je n'avais pas en tant qu'entrepreneur en tant que la patience un entrepreneur c'est quelqu'un de patient moi je ne suis pas de nature de patience pendant longtemps j'ai été quelqu'un d'un peu colérique même et j'aime beaucoup de travail là-dessus parce que lorsque vous êtes entrepreneur si vous ne développez pas de la patience vous allez vous développer une bonne attention à 20, 30, 40 heures rapidement quoi ah oui mais c'est clair entre les clients qui vous... mais... parfois vous voulez vous arracher les cheveux en voyant ce qu'ils font donc ça c'est les clients entre les clients entre les détracteurs entre les bâtons dans les roues donc la médisance l'aigreur la jalousie blablabla entre les collaborateurs donc les employés qui parfois ou souvent je dirais ne sont pas aussi réactifs qu'on veut ne rentrent pas dans la culture d'entreprise etc. quand vous cumulez tout ça et que vous y ajoutez les taxes que vous devez payer ceci, cela les bénéfices qui ne tombent pas à temps les déceptions par rapport aux prévisions les difficultés parfois avec les partenaires bref quand vous faites tout ce mélange là si vous n'avez pas un minimum de patience vous allez être malade donc j'ai appris à être patient et aujourd'hui je pense que j'ai fait un bon bout de chemin il y a tout ça pour dire qu'il y a des qualités à développer et il y a certaines que vous avez déjà un entrepreneur c'est un leader voilà ce que je m'avais dit aux gens simplement quand on me dit comment savoir si je suis un entrepreneur ou si je veux être un bon entrepreneur je dis souvent regardez les qualités qui permet de décrire un leader oui regardez sur internet vous allez voir c'est quelqu'un qui a de l'écoute qui sait écouter les gens qui sait montrer aux autres la direction et les guider c'est quelqu'un qui ne dirige pas pour diriger mais qui montre le chemin c'est quelqu'un qui donne l'exemple donc qui dit qu'aujourd'hui il y a 8h ils se ramènent à 9h15 d'accord ouais regardez un peu tout ça et demandez-vous est-ce que j'ai déjà certaines de ces qualités toutes les sortes de ces qualités c'est bon mais il y a 80% des qualités que je n'ai pas est-ce que j'ai vraiment envie de les développer et est-ce que je suis prêt à faire les sacrifices qui sont pour eux si oui jetez vos à l'eau plonger et avancer mais la chose la plus importante au-delà de tout ça c'est qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui résout les problèmes des autres tout à fait pour des gros entrepreneurs pour gagner de l'argent rapidement si c'est votre but laissez tomber tout de suite moi je crois que j'aurais eu beaucoup plus d'argent beaucoup plus vite encore si j'avais travaillé dans un grand groupe et les choses seraient allées plus vite mais c'est un choix tout à fait parce que je considère que l'entrepreneur met du temps à s'enrichir je ne parle pas de ceux qui font un emploi export parce qu'il faut qu'on fasse la différence les gens qui font de l'emploi export j'achète je revends et on dit oui j'ai fait 15 conteneurs j'ai gagné 60 millions non pour moi ce n'est pas de l'entrepreneuriat c'est du commerce c'est bien ça n'a rien de mal mais c'est du commerce si vous êtes un entrepreneur qui crée des solutions nouvelles pour régler des problèmes soyez sûr que vous avez du micro et du temps à rentabiliser vous pouvez même faire 50 millions, 100 millions de chiffres d'affaires sur une année et ne pas avoir un seul conseil et pas vous-même oui oui et ça peut durer de longues années demandez à Mark Zuckerberg combien de temps Facebook a mis à être rentable ah mais c'est ça c'est justement c'est justement le côté que les gens ne veulent pas regarder en fait c'est ça et c'est difficile aussi parce que dans nos environnements tu ne trouves pas d'investisseurs qui sont prêts à attendre 9 ans, 10 ans aussi ouais c'est ça donc soyez certain quand vous lançons dans l'entreprenariat vous êtes sûr que vous êtes prêt à sacrifier une partie de votre jeunesse en termes de confort parce que l'argent ne sera pas à flot tout de suite mais moi je suis convaincu qu'un entrepreneur qui s'entête dans le bon sens du terme au bout de 15 ans ou de 20 ans quand je lis la plupart des grands succès que ce soit au niveau national ou international au bout de 15 ou 20 ans son niveau de confort n'a plus rien à voir avec quelqu'un qui a travaillé dans une entreprise même si c'est un haut cadre seulement ça met du temps mais quand ça pète en fait ça explose véritablement exactement tu fais bien aborder ce plan là parce que très souvent je reçois des messages de jeunes et de moins jeunes qui me font comprendre que franchement ils ont envie d'arrêter leurs études pour se lancer en business dans l'entrepreneuriat et tout qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui vient te voir et te dit bon Régis là franchement l'école oui c'est bien mais moi ce que je vais faire c'est monter mes propres business qu'est-ce que tu lui dis tu lui réponds quoi je lui réponds d'abord ma première question c'est pourquoi pourquoi tu veux être entrepreneur pourquoi tu veux arrêter l'école il ne faut pas choisir l'entrepreneuriat par beaucoup parce que c'est ce qui se passe beaucoup et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on a également une image parfois négative de l'entrepreneuriat qui est en train de se répandre et on pense que les gens qui sont des entrepreneurs c'est des gens en fait c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de boulot ou qui n'ont pas fait de bonnes études oui c'est comme dans la musique moi comme je vous ai dit j'ai fait de la musique longtemps et j'ai vu ce regard là il est encore là aujourd'hui mais heureusement ça avance un peu grâce au succès qu'il y a dans les grands pays sinon pour la plupart des gens c'est un artiste c'est quelqu'un qui n'a pas fait d'études quoi ce qui est faux oui tout à fait il ne faut pas se dire mes études m'emmerdent ce sont mes parents qui ont voulu que je fais telle filière moi j'en ai marre je vais devenir entrepreneur ah parce que c'est à la mode ah mon frère si tu dois suivre la mode ça va pas aller loin tu n'as pas fini non ça va pas finir man faut pas suivre la mode est-ce que tu as une motivation réelle si tu dis oui j'ai envie de créer des choses j'ai toujours aimé j'ai telle fibre j'ai la fibre de ceci j'ai fait tel truc je pense que ça peut marcher ou alors j'ai envie d'être indépendant ça aussi ça peut être une motivation il y a des gens qui ne supportent pas par exemple la hiérarchie tout à fait donc ça peut être une option de travailler en freelance parce que le freelancing c'est de l'entrepreneuriat aussi à mon sens et de se dire ok mais ça ne doit pas être la seule option c'est-à-dire ne choisissez pas une voie par défaut de la même manière que quelqu'un qui a commencé l'entrepreneuriat au bout de 2-3 ans il ne faut pas que ce 2-3 ans en disant bon moi je vais retourner travailler dans une boîte s'il fait ça c'est qu'en fait depuis le départ il n'avait pas cette motivation la véritable soyez réaliste est-ce que vous êtes prêt est-ce que vous êtes prêt à pouvoir supporter les difficultés et la galère si vous n'êtes pas prêt peut-être que vous allez travailler quelques années moi je connais des gens qui ont travaillé quelques années dans des boîtes pour avoir des économies pour avoir un garde-fou en se disant je me lance et au moins j'ai des économies pour 5 ans ça c'est un choix alors la première question que vous devez vous poser c'est pourquoi je veux être entrepreneur j'ai posé cette question à une conférence où il y avait pas mal de jeunes je donnais une conférence et au bout de 20-30 minutes il y en a qui n'avaient même pas réussi à écrire un mot sur leurs trucs à ce moment-là je leur ai dit vous devez continuer à réfléchir d'abord c'est la première option c'est la première option un entrepreneur c'est quelqu'un d'abord qui est un peu fou et qui a envie de changer le monde il ne faut pas se mentir tout à fait les entrepreneurs ce sont des fous après peut-être que 90% finissent mal parce qu'ils sont trop fous mais les 10% ils sont des fous c'est vrai et on n'en entend pas parler mais les 10% qui réussissent ben on voit bien ce que ça donne on voit bien ce que ça donne aujourd'hui on parle d'Amazon de Bezos qui vaut des milliers de milliards etc et il a commencé tout le monde le prenait pour un fou tout à fait c'est pareil pour Zuckerberg c'est pareil pour Jack Maher Bill Gates Bill Gates les gens se disaient mais ce que tu crées là c'est quoi ? ça ne va pas servir à grand chose etc il faut être un peu fou quoi d'entrepreneur quand vous prenez le mec de Tesla Elon Musk Elon Musk il est perché mais c'est justement tout fait de lui il est en avance et si je prends le cas de la France pour parler d'un pays qu'on trouve le plus proche de nous j'ai récemment suivi l'interview du mec de Blablacar ah oui avec David Laroche oui exactement avec David Laroche et qui a fait également l'interview avec Simonichi de Mythique mais vous voyez ces gars-là le patron de Mythique il a connu oui voilà tout à fait il a primé comme on disait il a primé mal même avant de lancer l'outique qui n'est pas sa première boîte c'est comme pour Blablacar il s'est retrouvé embêté à un moment et je crois qu'il faut arrêter de penser aussi en fait on a un problème avec l'échec je veux bien faire une parenthèse là-dessus ah très important oui en Afrique francophone on a un problème avec l'échec on ne peut pas avouer qu'on a échoué la société te fusille tu regardes comment doit-tu avoir osé échouer c'est pour ça qu'on t'avait dit de ne pas aller près qu'on appelle entrepreneur est-ce que tu as regardé ton cousin ? lui là ça fait seulement 4 ans qui travaille il a déjà acheté 4 voitures tout à fait il a une femme il a épuisé une seconde femme bientôt il va en vacances avec ses amis regarde ta copine Yama elle a déjà un mari toi tu es là tu vantais tu es là 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 et ça ça amène à vous redire ce dont je parlais tout à l'heure la résilience si vous n'avez pas foi en quelque chose qui est plus fort que vous quand on dit avoir foi le mot foi c'est pas un mot choisi au hasard la foi c'est ce qui dépasse même là le raisonnement vous devez croire au-delà de la raison même en un idéal si c'est pas le cas vous t'aurez déçu très vite parce que ce n'est pas forcément le projet qui fonctionne oui c'est rarement c'est très rarement les premiers projets qui sont les succès internationaux il faut pas prendre le cas comme une règle ça c'est des cas particuliers et puis ces gars là ils sont dans des environnements à la Silicon Valley où il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup de talent de compétence c'est pas pareil c'est important de préciser ça si vous vous découragez parce que le premier business n'a pas marqué moi je ne veux pas vous dire combien d'autres projets j'ai essayé qui n'ont pas fonctionné il y en a plein plein de petits projets que j'ai tenté à adopter qui n'ont pas fonctionné d'autres ont fonctionné un peu mais je me suis rendu compte que c'était pas le bon timing parce qu'ils me faisaient beaucoup plus de temps pour les pousser à roue et je vous les ai reportés à plus tard il est important de savoir que vous allez forcément échouer tomber échouer ce n'est pas la fin du monde c'est-à-dire c'est rater des choses tous les jours on échoue des choses il ne faut pas avoir peur du monde oui le plus important à la fin c'est que quand on va prendre la balance et qu'on va poser les échecs et les victoires il faut que les victoires soient plus lourdes il y a Jay-Z qui dit Jay-Z dit quelque chose que j'aime beaucoup il dit you only have to be right once c'est-à-dire que si vous tentez plusieurs choses il faut simplement que vous ayez raison une fois c'est-à-dire il faut que un de vos projets soit le bon vous pouvez avoir 10 20 projets qui n'ont pas fonctionné il y en a un seul qui fonctionne s'il y en a un seul qui fonctionne vous verrez que tout le monde oubliera d'ailleurs ce qui n'a pas fonctionné tout à fait exactement et puis avec les médias qui occultent carrément tout le parcours le processus c'est ça et c'est seulement une fois que tu as une lumière qu'on dit oui ça y est il a vendu une application à je ne sais pas moi à un milliard d'euros c'est fini c'est fini c'est fini c'est vraiment important de mentionner ça mais du coup tu te lances en entrepreneuriat comment tu gères la peur de l'inconnu alors la peur de l'inconnu je ne sais pas si ça se gère vraiment ça je veux encore faire une analogie avec le monde de la musique c'est peut-être parce que j'en viens avec mais vous savez quand on montre aux scènes que ce soit pour chanter au même coup des livres et du four simplement on a toujours le trac qu'un artiste quelque soit ça trempe je peux vous dire qu'il ne ressent pas un minimum de trac mais ça c'est vert c'est-à-dire qu'il faut apprendre à gérer la peur de l'inconnu c'est comme le trac le trac c'est la peur de décevoir les autres et de se décevoir aussi par accrocher en entrepreneuriat l'inconnu est là de toute façon moi je dis souvent quelque chose s'il y a une solution à un problème alors essaye d'appliquer la solution s'il n'y a pas de solution à un problème alors ne t'inquiète pas donc dans tous les cas s'inquiéter ne va rien changer c'est-à-dire que tout à fait il faut s'organiser un minimum et laisser le reste de l'union s'organiser c'est quoi ? vous allez budgétiser vos charges personnelles au moins et vous allez vous dire bon il faut que je vienne à mon tel 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 j'ai des économies ça c'est ce que vous pouvez prévoir tout le reste vous ne pouvez pas le prévoir la seule chose qui n'est pas aléatoire dans l'entreprenariat ce sont les aléas ah non il faut répéter c'est important la seule chose la seule chose la seule chose qui n'est pas aléatoire dans l'entreprenariat ce sont les aléas c'est-à-dire que si vous devez être sûr de quelque chose c'est qu'il y aura toujours des intérêts toujours des aléas vous ne pouvez pas tout le monde même avec le business plan le plus parfait au monde vous aurez des surprises tous les jours et c'est l'objectif final qui doit vous juger et je répète donc vous devez avoir un objectif suffisamment grand pour vous permettre de ne pas être abattu au moins de dérapage si l'objectif n'est pas massif si vous ne rêvez pas grand c'est pas la peine si vous voulez apporter une solution pour les gens de votre quartier c'est bien mais ça ne suffit pas ça c'est de la finotropie et la finotropie c'est bien au-dessus j'ai une association je fais des autres caractères ça n'a rien à voir c'est acheté mais si vous êtes un entrepreneur vous devez rêver de solutions qui vont parler à votre pays 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 à la plus région à l'Afrique et éventuellement au monde pourquoi il y a des gens qui arrivent à vendre des solutions dans le monde entier des produits des services et nous on ne pourrait pas y parvenir on est capable de les faire mais est-ce qu'on rêve assez grand c'est ça ? alors que ça coûte 0 francs ça coûte 0 francs le rêve si tu rêves d'avoir une entreprise qui fait 5 millions de francs CFA annuellement avec 3 employés et que tu rêves d'avoir une entreprise qui fait 15 milliards annuels avec 1 000 employés mon frère tu as dépensé la même énergie pour aider exactement c'est hallucinant c'est vrai c'est exactement ça et justement tu fais bien d'en parler parce que il y a un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'admiration c'est un burkinabé il s'appelle Simon Ouedraogo oui et il dit la chose suivante le moteur de l'entrepreneuriat c'est le mindset exactement justement c'est quoi le mindset d'un entrepreneur ? je suis d'accord à 200% et c'est d'ailleurs pour ça que dans mon livre je parle de ce que j'appelle rêver et la mentalité rock et que maintenant on organise des masterclass après nous bientôt dans la sous-région on a une académie un site qui s'appelle l'Académie Rock où il y a des formations pourquoi ? parce que si nous ne changeons pas nos dispositions mentales notre état d'esprit et que le mindset qui est le notre programmé pour être des salariés si nous n'avons pas de nouveaux intrants mentaux qui peuvent pousser d'autres types de visions dans nos têtes nous allons avoir de grandes désillusions dans notre génération parce que nous allons créer entrepreneuriat entrepreneuriat mais nous allons collecter les fiches je ne sais pas les entrepreneurs qui réussissent ce sont des guerriers honnêtement quand vous regardez des films de super-héros et là je ne déconne pas avec toutes les exagérations qu'on met dans les films il y a des valeurs que vous retrouvez forcément chez les entrepreneurs que vous voyez dans ces films-là les entrepreneurs sont des héros modernes pourquoi ? c'est des gens qui doivent avoir une capacité mentale forte pour résister au choc ce sont des personnes qui doivent être positives également l'entrepreneur c'est quelqu'un de positif c'est quelqu'un d'optimiste et c'est quelqu'un de réaliste aussi attention l'optimiste n'est pas l'autopiste c'est pas la montée mais le mindset doit être travaillé de sorte à fabriquer une nouvelle génération d'Africains prêts à relever des défis plutôt que d'avoir des Africains prêts à s'asseoir dans un bureau avec la cravate et la bête toute la journée oui il en faut s'être prêt comme ça parmi nous mais nous ne pouvons pas tous être comme ça et surtout si vous voulez être entrepreneur il faut sortir ça l'entrepreneur c'est quelqu'un qui va sur le terrain c'est quelqu'un qui s'éteint toutes les tâches de son entreprise lui-même avant de les apprendre les autres et des exemples comme ça je peux en citer de nos vies nous devons changer le mindset et comment on fait ça ? comment on fait ça ? on fait ça déjà en lisant ah tu fais bien de parler des lectures on fait ça déjà en lisant c'est la base un entrepreneur qui ne vit pas honnêtement il n'a qu'à aller se coucher mais on peut voir parce qu'il y a tellement de choses que la lecture vous apprend vous gagnez des années ah oui ah oui les erreurs que tu peux commettre pendant 5 ans si tu lis une trentaine de livres je t'assure que tu vas les éliminer tout de suite parce qu'un livre c'est le condensé de l'expérience de quelqu'un qui a fait 10, 15, 20 ans dans son domaine et qui vient la partager avec toi contre peut-être 5, 10, 15 je ne sais pas encore qu'aujourd'hui il y a plein de livres tu as fait un livre oui tout à fait et le problème de nos frères ça commence là nos frères et soeurs il faut lire il faut nous si tu n'aimes pas lire oblige toi à lire c'est pas grave une question de vie ou de mort mais c'est ça parfois tu as envie de manger on te sert un truc qui ne te plaît pas mais tu as faim tu manges ou tu ne manges pas ? tu manges ? ah mon frère il ne faut pas manger tu sais oui c'est important tu sais oui dis moi parce que quand tu parles de lecture il y en a qui disent qu'il faut aimer il faut aimer moi je dis toujours que quand tu as compris quand tu as pris conscience du fait que c'est une question de vie ou de mort tu ne l'es plus parce que tu aimes tu l'es parce que ta vie en dépend c'est ça c'est ça parce que ceux qui en doutent ils n'ont qu'à regarder toutes les personnes devant lesquelles on s'extasine du fait de leur parcours Warren Buffett Steve Jobs c'était enfin c'était non ce sont tous de gros bouffeurs de livres leaders et leaders ah oui 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 exactement c'est des gros bouffeurs de livres et ça rejoint un autre fait l'entrepreneur c'est quelqu'un de très cultivé oui l'entrepreneur qui réussit en tout cas c'est quelqu'un de très cultivé parce que il a au moins un peu de connaissances dans différents partout vous devez connaître un peu les ressources humaines parce que vous gérez les hommes vous devez connaître un peu la compta ou la finance pour comprendre au moins les chiffres basiques même si le compta vous devez connaître un peu le marketing un peu la communication un peu le management un peu le commerce un peu ceci un peu ceci bien sûr le terrain et l'expérience vont vous apprendre des choses mais si vous lisez vous irez plus vite que les autres également donc voilà la seconde chose c'est se former ah ça c'est important il faut se former je vois beaucoup trop de gens qui sont prêts à mettre 15 ou 20 000 fois pour acheter telle ou telle chose le week-end et se faire plaisir manger un gros plat de viande que j'aurais pu reporter plus tard avec je ne sais pas quoi comme boiton bien sûr il faut se faire plaisir je ne suis pas en train de dire qu'un entrepreneur doit vivre une vie ascétique c'est pas ça mais il y a des priorités cette même personne parfois vous leur dites il faut investir 20 000 20 000 40 000 50 000 100 000 et même plus pourquoi pas dans une formation qui va t'aider qui te disent ah non hein moi je ne peux pas mettre l'argent là non 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 je n'ai pas ah mon cher ami si tu n'as pas ça va te rapprocher c'est clair si tu penses que la connaissance coûte cher c'est une ignorance ah c'est une ignorance exactement parce que les formations c'est comme les livres c'est de l'expérience cumulée que les gens partagent avec vous en un temps record et ça vous permet d'aller très vite quel que soit le domaine qui vous intéresse d'abord vous devez voir les domaines dans lesquels vous êtes faible il faut être honnête avec soi-même et choisir des formations c'est qu'il y en a pour vous renforcer ensuite vous devez choisir les domaines dans lesquels vous êtes peut-être déjà un peu fort pour continuer à vous mettre à jour parce que notre problème aussi c'est que nous n'aimons pas les mises à jour on pense qu'on sait déjà quelque chose ou bien tu as gagné un petit trophée on t'a dit c'est bon tu es un bon gars tu es un bon entrepreneur et c'est fini tu t'assieds et tu dis moi je suis le top du monde bien sûr tu es un bon gars tu es un bon gars non mais c'est vrai il faut être cru à notre humain parce que tous les jours tout sort tous les jours oui c'est vrai regardez le marketing digital tous les jours ton savoir est obsolète tu dois te mettre à jour tout évolue donc il faut se former vie. Moi c'est les deux choses principales que je recommande pour commencer à changer de mindset de façon générale. Ok super mais dis moi parce que c'est une question qui n'a rien à voir avec ce que tu viens de dire mais ça me vient comme ça dans le choix du partenaire de vie parce que dans ton livre quand même tu expliques qu'avec ta compagne vous avez quand même quelque part la même vision elle a décidé de t'accompagner. Est-ce que tu penses que c'est possible pour quelqu'un qui a une vision plutôt salariale de se mettre avec quelqu'un qui a une vision entrepreneuriale ? Absolument possible c'est possible bien sûr moi j'ai des cas autour de moi j'ai des cas autour de moi de personnes même plus âgées c'est à dire de la génération de nos parents d'un couple où en fait c'est la femme qui est entrepreneur, l'homme est salarié ou l'inverse et parfois ça permet de créer un certain équilibre dans la famille dans l'entreprise parce que oui je dis souvent que la première entreprise c'est la famille ça crée parfois un équilibre comme l'entrepreneuriat c'est une voie très incertaine et qui est parée d'aléas encore une fois lorsque vous avez des couples mixtes comme ça il y a des revenus qui viennent au moins pallier au problème de celui qui est sur la voie des foussous c'est-à-dire la voie de l'entrepreneur et ça permet d'avancer donc c'est bien et bien possible d'avoir un couple de deux entrepreneurs, d'avoir un couple d'un entrepreneur et d'un salarié comme d'avoir un couple de deux salariés tout résume dans la communication. Il faut absolument communiquer. Le problème vient souvent du fait que les partenaires n'ont pas été suffisamment clair avec les premiers de part Oui Et c'est ça qui crée les problèmes, c'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, vous êtes bien ensemble, vous êtes à l'université, vous travaillez tout le monde, du jour à l'heure, toi tu veux te lancer de l'entrepreneuriat mais tu ne prends pas la peine d'en parler en détail avec ton partenaire et tu lui dis Oui, non, moi j'ai décidé cette famille. Non, tu ne peux pas décider mon ami Non, tu ne peux pas parce que si ce n'est pas le contrat de base, si ce n'est pas le contrat de base, ce n'est pas la peine Il faut au moins s'asseoir et échanger parce que la vie de couple, c'est une vie de partage et de compromis Moi, quand j'ai rencontré ma compagne, je lui ai dit dès le départ, et c'était pareil avec les autres filles avec qui je sortais avant quand c'était sérieux La première chose que je te dis c'est, écoute, ma chère ami, tu sais, moi, la voie que j'ai choisie là, c'est une voie difficile Je le dis clairement dans le débat, c'est une voie difficile, ça peut mettre du temps à payer, j'en sais rien Ce qui est sûr, c'est que moi, je suis un bosseur acharné, je suis un passionné, donc moi personnellement là, j'ai foi en ma réussite Ça c'est clair, on ne va pas en parler, je ne discute de ça avec personne Mais le temps, la date, le moment, je ne peux pas le définir Donc, si tu t'engages avec moi, c'est que tu prends une part de risque, on est d'accord Et que tu acceptes qu'il y ait des moments complexes éventuellement Donc, à partir du moment où vous avez eu cette discussion franche, nous sommes des êtres humains Si cela ne convient pas à la personne, est-ce que c'est la peine du monde ? Non, parce que moi je dis souvent, lorsque vous forcez quelqu'un à adhérer à une vision, vous ne faites que reporter le clash Oui, tout à fait, oui On ne force pas quelqu'un à adhérer à une vision, on peut expliquer une vision Oui Et amener quelqu'un à y adhérer en lui montrant éventuellement les avantages, s'il y en a Mais on lui montrant aussi les côtés négatifs Mais si vous forcez et que vous arrivez à obtenir quelque chose, ne pensez pas que vous avez une victoire Vous n'avez juste une crainte Oui Et ça, ça ne sert à rien Ça ne sert à rien parce qu'un entrepreneur, honnêtement, vous passez le plus clair de votre temps dans vos affaires Tout à fait Et vous traversez des périodes stressantes, vous vivez avec le stress, vous apprenez à gérer le stress La moindre des choses, c'est de rentrer chez soi et d'avoir un environnement sain qui vous remonte le moral Donc, peu importe que votre partenaire soit entrepreneur ou pas Si vous n'avez pas eu une discussion suffisamment franche, qui vous garantit l'acceptation de l'autre, de votre choix Et que rentrer à la maison devient un supplice Oui Comme on peut le dire, au-dessus de nous, j'ai beaucoup de gens, vous êtes foutus si vous êtes un entrepreneur Parce que le salarié, à la fin du mois, normalement, il a son salaire Tout à fait Il fera l'effort d'être un peu productif Tant qu'il n'est pas complètement nul, il ne faudra pas son temps D'accord ? L'entrepreneur ne peut pas se concentrer d'être moyen L'entrepreneur, retenez bien cette phrase, il ne peut pas se concentrer d'être moyen Un entrepreneur doit être au top de sa forme tout le temps, même tout le temps Et pour ça, il faut que votre partenaire vous ait pollué Alors, communiquez, communiquez, communiquez dès le départ Ne cachez pas les choses, ne vendez pas du rêve aux gens Ne vendez pas des rêves à la fin Ne vendez pas des rêves à la fin Ne vendez pas des rêves à la fin Ne vendez pas Moi, je suis un entrepreneur Dans deux ans Je vais t'amener à Dubai On va passer six mois Non, on ne fait pas Mon frère Si tu es déjà à ce niveau Quand tu rencontres ton partenaire, c'est différent Ouais Mais il faut être honnête avec soi Et avec le groupe Parce que c'est ça qui nous garantit La paix du cœur L'attitude Et l'avance Super Ah ouais Ah, c'est beau ce que tu dis Et Dernièrement, j'ai écouté ton interview sur Tu es passé sur la BBC Afrique Oui Et tu parlais du cercle tracteur Même dans ton livre, tu en parles aussi Ouais C'est vrai que tu nous en disais un peu plus Alors, le cercle tracteur, c'est L'ensemble des personnes Qui vont vous tirer vers le haut Oui Lorsque j'ai créé ce mot J'ai voulu que ce soit un mot simple Et compréhensible Le concept, c'est un cercle Dans l'ensemble des personnes Et Il tracte Il tracte On connait tous Le tracteur Donc il vous tire Il vous pousse Et il va vous amener vers le haut Pourquoi ? Il ne sert à rien d'avoir des amis Il faut avoir des amis Oui Il ne sert à rien de dire Je connais beaucoup de monde Ceci, cela Moi je connais plein de monde Mais j'en fréquente très peu Vous avez besoin de personnes Qui vous motivent De personnes Qui croient en vous De personnes Qui savent vous relever Quand ça ne va pas De personnes Qui vous disent la vérité Et qui savent vous dire non Les gens qui peuvent vous dire Mon petit Tu es en train de te bourrer Ce que tu fais N'est pas correct Si vous n'avez pas Des gens dans votre cercle Qui sont comme ça C'est que vous n'avez pas Des gens qui vous aiment Le cercle facteur C'est un cercle Dans lequel vous passez Un contrat tacite Avec des gens Qui vous aident à monter Et que vous allez aider A monter aussi En retour Si ces personnes Là sont déjà plus haut que vous Ça veut dire Ça veut dire qu'elles vous aident à monter Et qu'en échange Vous voulez apporter Peut-être quelque chose aussi Ah oui oui bien sûr Bien sûr Bien sûr Bien sûr Ce n'est pas de l'argent Vous comprenez bien Vous pouvez avoir dans votre cercle facteur Des gens Moi dans mon cercle facteur J'ai des gens Qui sont de conditions Très modestes Qui sont des gens Qui n'ont pas beaucoup d'ambition C'est-à-dire Ils assument ça Ils disent Tout à fait Tout à fait Ce n'est pas pour la même raison Que d'autres C'est-à-dire Chacun dans un cercle facteur A une fonction de votre vie Chacun dans un cercle facteur A sa fonction Il y a des gens Qui sont là Pour vous pousser au maximum De vous-même C'est-à-dire C'est les gens Qui vous motivent Vous poussent à bout Dans vos derniers retranchements Pour que vous deveniez le meilleur Il y a des gens Qui sont avec vous Dans un cercle facteur Que vous choisissez Pour leur honnêteté Leur franchise Il y a des gens Qui sont avec vous Dans le cercle facteur Pour leur amour Parce qu'ils ont de l'amour Pour vous Qu'ils le témoignent Et qu'ils sont toujours Très attentionnés Parce que nous sommes Entrepreneurs Tout ce qu'on veut Mais nous ne sommes pas Des armures On est des êtres humains Et on a besoin Parfois d'une oreille D'une épaule N'est-ce pas ? Il y a des gens Qui sont dans votre cercle facteur Parce que ce sont Des modèles de réussite Dans le domaine Que vous avez choisi vous-même Bref Dans votre cercle facteur Vous aurez peut-être Des gens de votre famille Mais peut-être pas Je l'ai dit Peut-être réaliste Peut-être que vous n'aurez pas Des gens de votre famille Il ne s'agit pas de prendre L'art généalogique Qui commençaient à dire Bon, ce cousin-là Quand on se voit Et qu'on joue Quand on va voir Bien un son Il a dit C'est une bonne blague On s'en fout de cette blague C'est d'autres critères C'est d'autres critères C'est d'autres critères Intenses Si vous êtes un homme Qui ne vous apporte rien A qui vous n'apporte rien Alors vous ne faites rien d'utile C'est d'autres critères Absolument d'utile Choisissez des personnes Qui vous Qui créent en vous Un sentiment D'élévation Il y a des gens comme ça Je pense que Tout le monde en a Lorsque vous discutez Avec ces personnes Même 5 minutes 10 minutes Vous pouvez ne pas vous parler Pendant 6 mois Lorsque vous essayez 5 ou 10 minutes Vous vous sentez bien Ça C'est des gens Qui vous mettent Dans votre cercle facteur Super Oui je t'écoute Donc Récécissez des personnes Cohérentes Et puis choisissez Des personnes Qui vont être Dans votre projet D'évolution Ce n'est pas de l'opportunisme C'est de créer un environnement Un environnement simple Un environnement simple Pour voir Éclore Et s'envoler Super Et puisque Tu parlais de cercle Et tracteur Je sais que dans le parcours D'un entrepreneur De quelqu'un Qui se construit Il y a toujours une période Où la personne Se sent seule Je ne sais pas Si tu as traversé ça Pour toi De ton côté Ah La solitude Je vais Je vais peut-être Faire peur à plusieurs Dans le groupe Mais je dirais Que la solitude Elle est constante Ah Voilà Je le dis vraiment Un livre que j'aime beaucoup Que je vous recommande C'est La solitude du vainqueur De Paolo Coelho C'est celui qui a écrit L'alchimiste aussi Ouais Exactement L'alchimiste aussi Ce sont des livres Dans lesquels Vous vous rendez compte A quel point Les champions Sont seuls Et quand on parle D'entrepreneurs Encore une fois Moi j'aime bien Comparer les entrepreneurs A des athlètes de haut niveau Parce qu'il faut toujours Être en forme Mentalement Et même physiquement Il faut toujours Être en forme Être au top Quand vous regardez Les sacrifices Que sont Le sportif de haut niveau Quand vous regardez La difficulté De l'entraînement Continu Vous comprenez Ce qu'est Un entrepreneur On a récemment On parlait De la mort Du basqueteur Du grand basqueteur Coby Là qu'on m'a Et il y a plein De documentaires Ca a permis A des gens De voir un peu sa vie Comme moi Je ne suis pas très basqueteur Je ne suis pas très sport Donc je ne connaissais pas Grand chose de lui J'ai suivi pas mal De documentaires Et j'ai retrouvé Quelque chose Qu'en trouve Chez les entrepreneurs Et les sportifs Ou les grands artistes aussi La discipline Et quand vous êtes Dans la discipline Vous êtes obligé D'être seul Parce que la discipline Que vous vous imposez Il n'y a personne Qui va faire porter Ce fardeau-là Quelqu'un Qui tous les jours Se lève à 4h du matin 3h 4h Qui bosse S'échoute Ou qui travaille Sur son projet Sur son business plan Sur ceci cela Pendant des années Et des années Il se sent forcément seul Parce que Vous êtes Dans un monde Vous avez créé un pouvoir Oui Et dans ce pouvoir Vous vous voyez Où vous voulez aller Vous ne voyez pas L'aboutissement Parce que le vrai entrepreneur N'a pas de finalité Ça n'hésite pas Oui Il n'y a pas un nouveau Quand on arrive On dit C'est faux L'entrepreneur Le vrai C'est quelqu'un Qui a toujours mis par Le nouveau challenge Sinon Elon Musk Ne serait pas Envoyer sa voiture Dans l'espace Je pense que Il préfère D'une fois Je ne sais pas combien Des générations Mais Cette motivation là Ça fait que Vous êtes toujours Un peu dans une sorte De folie douce En guillemets Parce que Vos rêves Sont trop grands Et ces rêves Pour y arriver Vous êtes obligés D'être seul Les gens Même ceux qui vous aiment Le plus Ne pourront jamais Comprendre à 100% La totalité De votre motivation Ce n'est pas possible Et ne leur demandez pas Ce n'est pas leur mission Nous avons chacun une mission Vous avez choisi la vente Oui Donc vous devez porter Ce pardon La solitude C'est quand le stress Ça se gère Parfois vous êtes entouré C'est marrant Vous verrez les choses En tout cas Vous avez Des dizaines de collaborateurs Autour de vous Une vie de famille Stable Mais vous avez l'impression D'être tout seul Parce que tous les jours Vous prenez des dizaines De décisions Seules C'est ça Oui Vous avez des dizaines De décisions À prendre tous les jours Et à prendre rapidement Des décisions qui peuvent changer La vie des autres Des employés Donc il y a des emplois Il y a des clients Il y a l'administration Il y a votre éputation Il y a votre rêve Il y a tout ça Qui est conditionné Par chacune des décisions Que vous prenez Du stylo à acheter Au département À soutenir Ah oui 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 Donc vous apprenez À être seul Parce que Vous ne pouvez pas Même si vous prenez Des avis C'est vous qui décidez En faire le compte Est-ce pas ? Donc il faut apprendre A aimer la solitude Oui Maintenant le deuxième volet De ma question C'était puisqu'on Tu m'as déjà parlé De modèle Dans ma question Il y a deux volets Premièrement Pourquoi est-ce que C'est important D'avoir un mentor Et deuxièmement Comment est-ce qu'on choisit Son mentor ? Alors J'ai souvent un peu de mal À répondre à cette question Parce que J'estime personnellement Que je n'ai pas encore trouvé Véritablement mon mentor Et je pense justement Que c'est important D'avoir des mentors Mais il ne faut pas Se précipiter D'accord Parce qu'il y a également Un mode aujourd'hui Où les jeunes entrepreneurs Dès qu'ils commencent Ils disent Je veux un mentor Oui J'ai besoin de mentor On ne va pas On ne court pas Derrière un mentor Je pense qu'il y a Des rencontres qui se font Et vous trouvez votre mentor Oui Le mentor ça doit être Quelqu'un Qui partage Les mêmes valeurs que vous C'est d'abord ça Au-delà du business Pour moi Un mentor c'est quelqu'un Qui a le même sens moral Éthique que vous Et qui va Pouvoir vous inspirer Il y a des gens Qui ont des mentors virtuels C'est-à-dire Des mentors qui courent Dans les livres C'est tout aussi puissant pour moi Si vous n'avez pas encore trouvé un mentor Qui a le même Parmi les grandes figures De ce monde Oui On parle de figures actuelles Comme de figures passées Oui Je ne sais plus Si c'est dans un livre De l'abonné en film Ou je ne sais plus De quel auteur Ou j'ai lu Qu'il y avait en fait Un de ces gars-là Un des gourous Du développement personnel Qui avait comme mentor Non C'est un Un entrepreneur Je ne sais plus lequel Qui avait comme mentor Napoléon Hill Et deux autres Auteurs très connus Du développement personnel Et il a en fait lu Tous les livres Toute la bibliographie De ces gars-là Oui Lorsqu'il avait des problèmes Ou qu'il voulait résoudre Il voulait partir lire Il se mettait en condition Il s'asseyait seul quelque part Où il n'y avait vraiment Aucune interférence Et il s'imaginait Avec ces gens Donc il avait lu tous les livres Il savait qu'on voulait lire Le livre de quelqu'un Vous apprenez Vous prenez une partie De son Comment on dit Tout à fait Tout à fait Et donc Il posait des questions A ces gens-là Pour pouvoir y répondre Comme je dis personnellement Aujourd'hui Je n'ai pas un mentor J'ai J'ai deux Beaux frères Comme on dit chez nous Qui m'inspirent beaucoup D'accord Et Ce sont des gens Qui m'inspirent De par leur parcours Et de par L'humilité Qu'ils ont gardé Malgré leur grande réussite Le sens de générosité Qu'ils ont Voilà comme je disais Ce sont des valeurs Qui doivent être chères Qui vont permettre De définir le mentor Qui sera le vôtre Mais Le mentor au sens Quelqu'un qu'on appelle Tous les jours Tout à qui on peut écrire Souvent Etc Je sais que je vais me trouver Mais Je ne l'ai pas encore rencontré Je n'en fais pas une obsession J'ai beaucoup de mentors Dans mes livres J'en ai énormément Et Pour le moment Je me réfère à cela Avant de trouver La personne avec qui Je développerai Un échange Je dirais Fusionnel Au sens Business Super Et justement Tout à l'heure Tu as parlé de livres Quels sont les types de livres Qu'un entrepreneur Devrait lire ? Aussi controversé Que soient les livres De développement personnel Je pense que Tous les entrepreneurs Qui réussissent Lisent des livres De développement personnel Même si Il y a de la critique autour Qu'on trouve que c'est un peu Un mot Que c'est de la surenchère Peu importe ce qu'on lise Vous devez lire Les livres De développement personnel Parce qu'il y a quand même Des choses très utiles De là Ah oui oui Il y a des choses très utiles Pour construire son mental Ensuite Vous devez lire Évidemment Des livres Business N'est-ce pas ? Des livres Qui parlent Moi Dès que je trouve Vous tombe sur un livre Qui parle de maladie De noix Peu importe Quand c'est un sujet Qui est Connexe Au business Et à l'entrepreneuriat Je choque Et je lis Même si Je n'arrive pas à tout lire Parce qu'on a pas toujours le temps Oui Je lis en plusieurs bouts Je lis en diagonale Peu importe ce que je lis Vous devez aimer les livres Qui parlent d'entrepreneuriat De business Au sens large Des différentes disciplines Une communication marketing Une ressource humaine Etc. Communication orale Blablabla Vous devez aimer les livres Des développement personnel Ça ce sont les priorités Ensuite Je suis un artiste dans la mémoire J'écris Je chante Etc. Donc J'estime que Il faut lire De temps en temps Des livres Pour s'évader Et les livres Qu'on lit pour s'évader Ce sont des livres Qui ne vont pas vous faire penser Forcément aux affaires N'est-ce pas ? Donc vous pouvez avoir Un auteur Que vous aimez bien Que ce soit de la science fiction Des thrillers Des romans policiers Des polars Enfin peu importe De temps en temps Moi personnellement Je m'autorise Des petites lectures Comme ça Qui n'ont rien à voir Avec le travail Et ça me permet De m'évader Parce que Vous savez quand Vous ouvrez un livre La puissance d'un livre Ou d'un film C'est qu'à partir du moment Où vous avez commencé Votre cerveau Mets tout le reste à cause Tout à fait Ouais Et ça c'est juste C'est super C'est super En tout cas J'en pense pas moins J'en pense pas moins J'aimerais aussi Que tu nous Développes un peu Ta théorie Sur les 3 R Ah les 3 R Oui La règle de 3 R La règle de 3 R C'est ce que je recommande A tous ceux qui entreprennent Nouveaux ou anciens entrepreneurs Peu importe Moi je l'applique tous les jours En tout cas j'essaye de l'applique tous les jours Oui C'est la règle de 3 R C'est la règle de 3 R Et qui veut dire Réactivité, réalisme et résilience Oui La résilience on en a parlé Parce que encore une fois Les aléas c'est la seule chose qui ne soit pas aléatoire Oui Et vous devez être prêts à tomber de 3 R Vous devez savoir quand vous démarrer Vous avez vu l'habitude C'est que vous allez être traîné dans la boue Ou même vous allez mettre les mains dans la boue Il ne faut pas oublier que pour avoir de l'or Il faut mettre les mains vraiment au fond dans le conduit Dans de la mer avant de sortir de l'or n'est-ce pas ? Oui Donc la résilience vous devez vivre avec elle Chez du mieux au corps Ensuite vous avez le réalisme Le réalisme c'est ce qui va vous permettre de pivoter De prendre les bonnes décisions De ne pas être abroglé par la passion de l'entrepreneur Parce que les entrepreneurs sont très passionnés Et ils arrivent pour ne pas avoir de plus D'accord ? Et le réalisme ça vous permet de garder les pieds sur terre Lorsque quelque chose ne fonctionne pas, on arrête Vous ne pouvez pas continuer à lancer une balle contre le mieux Et à espérer qu'elle ne rebondisse pas Elle va rebondir Tout à fait, oui c'est vrai Voilà, donc soit vous la roulez au sol Soit vous changez de méthode, bref Il faut être réaliste, savoir prendre des décisions Parfois des décisions difficiles Quand se séparer d'un collaborateur Ah oui ! Ah oui ! Se séparer d'un collaborateur Arrêter une activité Même si c'est notre bébé Parce qu'elle ne fonctionne plus Ne pas avoir peur d'avouer un échec Pour passer à autre chose Il faut être réaliste Avec soi et avec les autres Et pour terminer la réactivité Encore une fois, c'est dans l'exemple Vous savez, si aujourd'hui on donne 10 millions de Français Par à 10 personnes avec le même projet Mercredi prochain, dimanche prochain Vous ne serez pas au même stade de développement Et certaines idées auraient déjà changé Tout à fait Même si on vous a imposé le débat Donc soyez réactifs Allez vite Allez vite Implémenter Il ne s'agit pas de backer Mais il s'agit d'être productif C'est à dire qu'on doit apprendre à faire bien Et beaucoup Rapidement Donc il faut faire du volume En quantité Et vite Donc là on a qualité Fois temps Fois volume C'est beaucoup hein Mais on n'a pas le choix C'est ça C'est ça Voilà un peu la règle des 3 R Résilience Réalisme Réactivité Super, merci Régis Merci Et Je vois que tu as un parcours quand même Qui force l'admiration Et selon toi Qu'est-ce qui t'a permis D'en arriver jusque là Qu'est-ce qui a été la clé Qu'est-ce qu'il faut dire Quoi que j'ai beaucoup d'ambition J'ai beaucoup d'ambition Et Les échecs nous fortifient Les grands entrepreneurs Ceux qui ont atteint les niveaux dont nous rêvons Et que nous atteindrons Par la grâce de l'hypernel Les grands entrepreneurs Les grands entrepreneurs disent souvent que c'est Dormir C'est là que vous êtes complètement privé de confort Et que vous êtes coincé dans les cordes Que vous prenez les coups comme un boxeur Poincé dans les cordes C'est là que vous devez utiliser les noix Oui Et je pense que ce qui m'a dit C'est mon ambition et les difficultés Rencontrer en même temps Parce que les choix que j'ai faits Sont des choix difficiles C'est-à-dire qu'on en a parlé au départ J'ai choisi de laisser une voiture Qui aurait peut-être été un peu plus confortable Au départ En travaillant en Europe Ou même en rentrant et en travaillant demain Dans une vente boîte, etc. J'ai laissé ça Et je suis allé Choper J'ai chopé le vieux des entrepreneurs Enfin, je l'avais Et j'ai décidé de l'exprimer A partir de ce moment J'estime que je n'ai pas droit à l'erreur Je n'ai pas droit à l'erreur En effet Et cela m'oblige à faire deux fois plus que je ne devrais Ça m'aide d'autant plus C'est d'autant plus cohérent que Bon, à la base, je veux dire que je suis un gros bosseur au tout Ah, voilà J'aime travailler J'aime le boulot quoi Autant quand je suis submergé Je dis oh là là, c'est fatigant Autant que j'aime ça C'est-à-dire que moi, je n'aime pas les périodes qui sont plates J'ai besoin de challenge, j'ai besoin d'être prouvé tout le temps Et je n'ai rien à prouver à personne Ce n'est pas du tout le but Mais à moi-même, j'aime repousser mes limites J'aime me prouver ça à moi-même Et je crois que ça c'est très important Il faut aimer le travail Il faut aimer son travail Donc, si vous voulez être entrepreneur Choisissez un domaine qui vous inspire et qui vous passionne Sinon, vous allez être l'aspect Alors que la quantité d'énergie qui sert à réussir est énorme Il n'y a aucun entrepreneur qui a atteint le niveau d'hôme et qui n'est pas, pendant plusieurs années, bossé 12, 13, 14, 15 heures Ça n'existe pas C'est plus bien sur nos cieux qu'ailleurs Donc moi, je pense qu'il y a l'ambition, comme je disais Je rêve grand Il y a également l'engagement que j'ai pris envers ma mère Qui est, comme j'ai dit, envers moi-même Que je ne dois pas décevoir Je ne dois pas me décevoir Je ne dois pas décevoir les quelques rares personnes qui ont compté sur moi Que j'ai voulu être entrepreneur Elles ne sont pas nombreuses, mais elles ont eu un soutien extraordinaire Elles ont eu un soutien extraordinaire pour moi Et pour finir, je parlerai de mes enfants Qui n'étaient pas là au départ quand j'ai commencé bien sûr Mais qui sont arrivés en compte aujourd'hui Et qui aujourd'hui sont une motivation supplémentaire extraordinaire C'est peut-être le dernier élément qu'il fallait pour que la fusée décolle Donc maintenant, la fusée a tout ce qu'il faut Elle est en train de s'échauffer On est en train de faire le front à rebours avant d'aller caresser la nuit Super ! Tout à l'heure, tu as parlé d'ambition Et est-ce qu'on est ambitieux ? Comment on cultive l'ambition ? Parce qu'il y en a en rencontre, on dirait que bon Ils sont-ils totalement éprouvés de la vie ? Ils sont juste là ? Donc comment... Je pense que l'ambition... Je pense qu'il y a des gens qui sont naturellement ambitieux Je pense qu'il y a des gens qui sont naturellement ambitieux Qui ont envie de réaliser de grandes choses Pas pour les mêmes raisons Je veux dire, chacun a ses motivations Il y a des gens qui veulent avoir beaucoup d'argent Oui Et qui ont de l'ambition pour ça Il y a des gens qui veulent rester dans les annales de l'histoire Et qui sont donc ambitieux Il y a des gens qui ont un désir profond d'aider les autres Et ça c'est leur ambition Si vous prenez quelqu'un comme Gandhi Des gens comme moi C'était des personnes ambitieuses Le mot ambitieux est souvent mal compté C'était des personnes ambitieuses C'était des gens qui avaient de grandes ambitions pour le monde Des gens qui veulent trouver le monde Qui veulent qu'il y ait plus de paix L'ambition c'est pas forcément avoir beaucoup d'argent Moi mon ambition par exemple C'est de contribuer à bâtir une Afrique plus solide Grâce aux compétences Et à valoriser la culture africaine Ça c'est mon ambition personnelle Donc comme je le disais Certains ont naturellement beaucoup d'ambition Mais au fond de nous Nous avons tous de l'ambition La différence c'est qu'il y a des gens Qui ne découvrent jamais leur ambition avant de nous Ils ne la cherchent pas Parce qu'ils se laissent vivre un peu Allez bon Je veux au tour de ma vie Selon les vents Et puis on verra Non C'est généralement C'est le cas de la majorité des gens Malheureusement Oui J'ai un ami qui dit souvent Que les cimetières sont plus riches Ce sont les endroits les plus difficiles Du monde ouais Parce que beaucoup meurent avec leurs idées C'est ça J'ai un ami qui dit ça J'ai choisi la raison Parce que les gens meurent avec leurs idées Et plus que les idées Ils meurent avec des solutions Qu'ils avaient pour les autres Chacun de nous est arrivé Pour remplir une mission D'une manière ou d'une manière Ah oui oui Ah oui Pas pour être entrepreneur Mais pour une mission Oui mais pour remplir une mission Tu peux être en banquier On a besoin de banquer On a besoin de banquer On a besoin de... Chacun a une mission Je crois qu'il est primordial De chercher à connaître sa mission Parce que pour moi Tout part de là Et les parents ont un rôle important à jouer La plupart de nous Ils sont déjà des parents Ou alors vont en être Et je pense qu'il est important de le faire Moi j'ai eu la chance d'avoir une mère Qui nous a permis à mon frère et moi Vraiment d'essayer tout ce que nous voulions D'accord ? C'est-à-dire on a essayé plein de trucs Ouais Je vais aller au karaté On m'a cassé la gueule J'ai compris que c'était pas mon truc J'ai fait du piano J'adorais Mais le solfeu et le chant me gavèrent un peu Ouais Mais j'ai pu essayer différentes choses Et j'ai tout de suite su Des 4-5 ans que j'aimais tout ce qui est Livre, lire, écrire, blablabla, blablabla, parler Parce qu'on m'a permis d'essayer Ouais Donc permettez à vos enfants Si vous en avez ou quand vous entendez Permettez-les d'essayer des choses Il n'y a pas de son métier Chacun a une mission Pour découvrir sa mission Il faut connaître un peu cette allure en soi-même Connaître cette prédisposition Donc je résumerais en disant Que développer l'ambition Ca passe par la découverte de sa mission D'accord Découvrir un peu sa mission Savoir ce que l'on veut accomplir Quelle est sa raison d'être Quelle est sa possibilité de vivre A partir de cet instant-là Vous aurez l'ambition de réaliser ce rêve N'est-ce pas ? Et quand l'ambition commence à vous dévorer Au sens positif du terme À ce moment Les douleurs n'ont plus aucun effet Parce que l'objectif est si gros Que le truc que vous connaissez au chemin Vous-même vous comparez et vous nous dites Donc ça, c'est trois fois rien Par rapport à ce que j'ai réalisé Tout à fait Tout à fait Donc tout à l'heure que tu as parlé Pour l'ambition Il faut... Tu as dit que tu as fait du solfège Tu as fait du piano Et justement Il se trouve que vous pourrez tester plein de choses Quelque part, on est limité par l'argent Surtout chez nous en Afrique Donc ça me permet justement De rebondir sur la question Puisque moi, j'aime beaucoup parler d'argent Je me suis rendu compte que En Afrique, on n'est pas toujours à l'aise Sur le fait de parler d'argent Et je pensais que c'était qu'en Afrique Sauf que récemment Je me suis livré à un petit jeu Je suis allé dans une grande place à Marseille Le Vieux-Port, si tu connais un peu Et je me suis mis à interroger les gens Pour savoir... Pour poser un peu des questions sur l'argent Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens Qui n'étaient pas très à l'aise à l'idée De parler d'argent Donc maintenant Moi, je vais te poser la question de savoir Quelle est la place que tu donnes à l'argent Dans notre société ? Je pense qu'on va pas... Il faut qu'on crie que l'argent est crucial L'argent est central Dans notre société Comme dans toutes les sociétés Parce que le système La société justement a été bâtie Autour d'un élément d'échange D'accord ? Que ce soit aujourd'hui Des billets Ou... Plutôt dans le passé Orin chez nous Ou et d'autres systèmes d'ailleurs Il y a toujours eu un système d'échange Parce que Qui dit société dit Relation sociale Échange entre des agents D'un même cercle Et pour échanger Il faut qu'il y ait une monnaie d'échange Nous sommes peut-être un peu... On est souvent gênés par ces questions en Afrique Mais je dirais en Afrique Pour que c'est lui D'accord ? Et C'est la même raison Qu'en France Les gens aient du mal à parler d'argent Lorsque vous voyez Même sur les émissions Une grande audience en France Les acteurs Les chanteurs et tout Ils ont du mal à parler d'argent Parce que dès qu'ils parlent d'argent Il faut qu'ils y est Les gens les jugent Tout à fait Pourquoi ? C'est franco-français Et comme nous avons été colonisés Par La France Oui Je pense que nous avons été dans un certain nombre de choses Dans ça Nous avons du mal à parler d'argent Alors que Ça occupe le français Tout à fait Tout à fait Malheureusement On ne peut pas Ça c'est des choses qui vont mettre du temps à changer On ne peut pas L'entendre tout de suite Parce que ce sont des pôles socio-culturelles Qui sont créés Pour avoir Passé du temps dans plusieurs pays anglophones Je peux vous assurer Que c'est complètement le contraire Nous n'en ont rien C'est-à-dire que Si le mec il a un salaire à lui Il va te doter ça à la future Si tu lui poses la question Si tu n'es pas content On vient poser une question Oui C'est ça Et eux ils vont même dans les extrémités C'est-à-dire que Ils font souvent ce qu'on appelle To brag To brag C'est-à-dire Est-ce que c'est se vanter C'est un peu ça Mais c'est-à-dire Afficher clairement Ce que l'on a Ok Vous allez voir Vous allez voir un américain Ou je ne sais pas Un nigérien Qui dit Là Là Maintenant J'ai un salaire à six chiffres Les gars ils te disent ça Oui C'est-à-dire que Les petites exceptions Dans le monde anglophone C'est peut-être en Angleterre Ou à Lyon Ou ça C'est dû à leur état d'esprit C'est des gens très réservés En Angleterre Ça c'est une question D'éducation Mais là Ce qu'il faut parler du chiffre Il n'égale pas Donc je pense que C'est un problème Tant qu'aux français Et que nous avons notre hérité Hérité de cela C'est-à-dire la colonisation Oui Ça fait qu'on n'est pas On n'est pas très francs Sur les choses Et puis bon Parfois ça biaise aussi Les relations Même en affaires quoi Mais bon Il faut s'adapter Et je pense qu'avec notre génération Les choses vont progresser un peu Super Moi aussi je pense vraiment Et puis c'est la dernière question Parce qu'on sera bientôt Deux heures J'aimerais savoir Parce que pour moi J'apporte J'accorde beaucoup d'intérêt A la femme J'aimerais savoir Quel est le regard Que tu portes sur la femme Dans la société Dans laquelle on vit ? Alors là La connexion Je crois que Je n'ai pas bien entendu Quelle place J'accorde à ? À la femme À la femme ? Oui À la femme Bon moi La réponse Comme dirait l'autre La question elle est vite répondue Je pense que Les femmes ont toujours joué Un rôle primordial Dans nos sociétés Et en Afrique Nous sommes Généralement Un peu plus machos qu'ailleurs On peut le dire On en parle assez souvent C'est à dire que On est resté un peu Traditionnaliste Et même ça C'est une idée reçue En Afrique On est taxé de machiste Je pense qu'on a toujours Beaucoup respecté la femme Lorsque vous prenez Les sociétés ancestrales Avec les religions ancestrales Les femmes ont toujours été au cœur Elles ont toujours été De grandes décideuses Si je peux m'exprimer ainsi D'accord ? Aujourd'hui Il y a Un mouvement féministe Avec cette travers aussi Avec cette travers aussi Parce que Il y a beaucoup de gens Qui confondent L'émancipation de la femme Et la révolution de la femme Oui Il ne faut pas mélanger les deux On en arrive aujourd'hui A voir des sociétés Où il y a des divisions Entre les hommes et les femmes Alors que ça ne devrait pas être le cas Je pense que ce qui est prioritaire C'est de donner à la femme sa place Sans pour autant Qu'on ne dévie dans une guerre On est en train aujourd'hui De ne pas frotter Entre les hommes et les femmes Alors qu'en fait Nous ne sommes qu'une complémentarité Exactement Oui Je comprends que La difficulté Qu'il y a eu Pendant plusieurs décennies Ou siècles Dans certaines sociétés Fait qu'aujourd'hui Il y a un ressenti Une amertume Qui est forte Et Que beaucoup de femmes Ont envie de Je ne sais pas Si c'est de rattraper Les choses Ce n'est pas ça le but Nous savons En tant qu'homme Honnêtement Nous connaissons La valeur de la femme C'est à nous maintenant De nous donner sa place Dans les faits Dans les faits Dans nos sociétés Il faut qu'il y ait plus de femmes Dans les représentations politiques Je suis admiratif du Rwanda Pour plusieurs raisons Dont celle-là Vous allez au Rwanda Vous avez 70 ou 90% des députés Qui sont des femmes C'est clair Et Le sens de leadership des femmes N'est pas approuvé Lorsque vous voyez Comment nos mamans Vous commencez par là Comment nos mères Dans les familles Monoparentales Ou Familles classiques Comment nos mères Gèrent En gérer Et gèrent encore aujourd'hui Les maisons Quand vous voyez Comment les femmes Font ça Même quand elles sont actives Et encore plus Quand elles sont actives En plus Moi j'ai grandi Avec ma mère uniquement Et Elle était active Elle est princesse C'est tout avec nous Quand vous voyez ça Vous voyez le respect Vous voyez La force Avec quelqu'un Ça vous inspire du respect Ouais Les femmes Elles ont une qualité naturelle De leadership Ouais Je ne connais pas beaucoup Qui sont capables De gérer autant de choses En même temps Ah ça Honnêtement Ah ça Et Oui Après Je pense qu'il faut Relativiser les choses Nous devons leur donner De la place Nous devons leur donner L'opportunité d'essayer Des choses Et Nous devons travailler Ensemble Tout à fait Mais les hommes Il faut qu'on casse ce débat Qui est un débat Femme 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 Il n'y a pas à choisir En fait Il faut réutiliser les choses Je suis d'accord Il faut réutiliser les choses Mettre plus de femmes Vers la gestion des choses publiques Mettre plus de femmes Dans l'entrepreneuriat Enfin Avoir plus de femmes Parce qu'on n'est même pas Quelqu'un dans l'entrepreneuriat Mais là Ça commence à se faire tout seul On voit de plus en plus De femmes brillantes Dans l'entrepreneuriat Elles montrent Elles ont la capacité De gérer des choses Il faut que notre génération Comprenne que Les femmes ont un rôle à jouer Dans la société Certaines d'entre elles Ont des missions Comme tout être humain Et Encore une fois Ce qui compte pour moi Hommes et femmes C'est que chacun Trouve sa mission Et qu'une ou elle Puisse Aller vers l'accomplissement De cette dernière Super Merci Régis Franchement Tu as tout dit Et j'ai déjà rien à rajouter Donc J'aimerais juste savoir Puisque tu as mis en place Un livre Qui je pense Que pourrait inspirer Beaucoup de personnes Qui ont reçu des messages Sur mon whatsapp Sur comment faire Pour entrer en possession De ton livre Tu dis pour le livre Désolé Comment est-ce qu'on fait Parce que je reçois des messages Comme toi Alors le livre Il n'existe pas encore En version PDF Ça vira Ça va venir dans pas longtemps Pour le moment Pour le moment en version physique Pour le chauffer Il vous suffit D'aller peut-être sur mon site Regis Regis Comment partager Énormément Énormément Là je me souhaite Dans la petite chambre De bonnes énergie Pour que tout Énormément Avoir l'audace Avoir l'audace D'oser Ce n'est pas simple De toute façon On reste en contact Et j'attends pour le livre Quand il sera disponible En PDF Ça marche J'ai formé la communauté Avant nous Super Super Bon Pense un temps Regis Et toi de continuation Merci à toi Et merci à tous ceux Qui nous ont suivis A bientôt Ciao Ciao Ciao